Au programme, mangas et science-fiction dans la cinquième de coup, ça va être au TikTok chouette. Oh ne poussez pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile, le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. A quoi vous jouez, l'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols ! Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir ! On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre ! Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles ! Allez, pas ça ! Oh, this you crazy mother ! Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de coup, l'émission de débat autour du manga. Une émission qui sera placée sous le signe de la science-fiction, et ouais, on va se prendre un petit peu la tête. Et tous ensemble, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga en se posant cette question très importante. La science-fiction est-elle réservée aux sign-on ? Oui, on va répondre à cette question. Lui, il a survécu de l'enfer, maîtrise les techniques de l'école du haut-couteau et un monde post-apocalyptique ne lui ferait pas peur. C'est Cagnard, bonjour Cagnard ! Salut, mais pourquoi tu m'as mis au couteau ? Ouais, parce que je fais ce que je veux. Mais j'aime pas trop au couteau, moi. De cuisine ? Ok, mais... Bon, après... On avait dit pas cette blague, t'es plutôt fourchette ? Ah oh non, c'est clair. Par contre, après, ma maman, très jeune, elle m'a mis devant Okutonoken. Et tu vois ? Ah bah oui, voilà ! Et ça fait l'homme que tu es aujourd'hui. Mais non, parce que justement, je crois que tout petit, il avait déjà capté que c'était beaucoup trop violent pour moi, donc j'ai jamais aimé Okutonoken. Et qui adore la bagarre ? C'est Cagnard. Lui, il est bien plus beau que Jean-Paul Belmondo, il n'a aucune arme greffée sur le bras, il ne s'habille pas souvent en rouge, c'est Robin. Ça va Robin ? Ça va et vous ? Très bien, nous ça va ? Moi ça va. Lui, c'est la bagarre. Lui, c'est la bagarre et moi, c'est quoi ? Le cigare. Mais toi, c'est le cigare. Les filles. Ouais, bon, pas mal. Les filles sexy, ça va. C'est bien, c'est pas ? Mais Belmondo, c'est pas trop le futur, mais... Ouais, mais tu sais que Cobra... Ouais, c'est vrai, c'était Belmondo. C'est un rétro futuriste. C'est un rétro futuriste. Pas de bandeau, pas de cicatrice, mais parfois elle met une cape, juste pour le style. Notre corsaire de l'espace, c'est Julie. Salut Julie ! Salut ! Albator, c'est ton truc ou pas trop ? Ouais, c'est quand même des bons souvenirs. C'est quand même des bons souvenirs. Vous avez remarqué que j'ai mis trois mangas de SF, dont on va absolument pas parler dans cette émission. Je suis d'accord d'avoir mis Okutonoken, merde ! Ah bah ouais, c'est de la roulette. T'aurais préféré quoi ? Albator, Cobra ? Je crois que je préférerais Cobra. Ah bon ? Ouais, il se fait des meufs et tout. Le gars, il est trop stylé. Ken, il a pas le temps pour les meufs, rien que la bagarre. Ouais, c'est vrai que ça me ressemble. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, il s'occupe d'un gamin et c'est même pas le sûr. Oui, c'est vrai que je fais ça aussi avec toi. Ah ouais, je vois, c'est pareil. Htac5DC pour réagir sur les réseaux sociaux, pour réagir à l'émission. Htac5DC donc sur tous les réseaux, sur le groupe Facebook par exemple, c'est Htac5DC, le groupe de débat autour du manga. On est sur Sens Critique, on est sur YouTube, vous pouvez d'ores et déjà mettre un petit pouce à cette émission, puis regardez la playlist, la 5ème de couvre. Voilà. C'est une belle playlist. C'est une belle playlist. N'hésitez pas à réagir à cette émission. Sachez aussi que c'est une double émission qu'on vous propose. On va dire, il y a celle-ci, donc. Donc, la SF est-elle réservée aux Sinon ? Grosse question. C'est ça. Et la suivante, où on va aussi parler de SF, on va plutôt parler de nos 10 mangas de SF incontournables. Grosse embrouille. Grosse saveur. Oh, je veux bien croire qu'en 1985, on trouve du plutonium chez le droguiste du coin, mais en 1955, ça me paraît plus dur à se procurer. Marty, j'ai comme la terrible impression que tu es coincé ici. La SF est-elle réservée aux Sinon ? C'est donc le pitch de cette émission et la question que nous allons nous poser. On a beaucoup de réponses à apporter. D'abord, sachez qu'on a dû se fixer quelques règles, comme la définition de la science-fiction par exemple. Il en existe plusieurs, avec des sous-genres, et les limites sont assez fines. Robin, ça donnerait quoi la définition de la science-fiction ? Alors, c'est une vaste question, cette définition de la science-fiction. Je me suis basé sur une définition que j'ai trouvée sur le site de l'Académie de Nantes, ville dans laquelle se déroulent les Utopiales, qui est le festival de science-fiction. Et qui se sont terminés il n'y a pas très longtemps. Voilà, tout à fait. Et qui avait une définition assez synthétique et assez bonne, je trouve, qui est « La science-fiction est un genre narratif qui se concrétise sous des formes diverses en littérature, cinéma ou bande dessinée, et qui cherche à décrire un état futur du monde en s'appuyant notamment sur la science actuelle, tout en anticipant ses progrès, avenir et leurs conséquences sur l'humanité. » Sinon, il y a la définition que j'ai gardée quand j'étais petit. Moi, quand c'est de la science... Quand il y a des robots. Quand il y a des robots, c'est de la science-fiction. Waouh ! C'est vrai ? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, la science-fiction, il faut qu'il y ait de la science dedans. Bah ouais, c'est des robots. Dans le terme. Bah, des robots, oui, c'est partie de la science. Mais l'avenir nous a dit qu'effectivement, les robots, c'était pas obligatoire dans la science-fiction. Il y a plein de sous-genres, en plus. Oui, alors, la même Académie de Nantes, le même monsieur, je me rappelle plus, c'est un professeur de l'Académie de Nantes, il a défini quatre sous-genres principaux qui sont l'Ukronie, le Space Opera, le récit d'anticipation et le récit post-apocalyptique. Ok, moi, j'aurais rajouté, si j'étais lui, moi, j'aurais rajouté le voyage dans le temps. Le voyage dans le temps, ça peut combiner avec l'Ukronie et l'anticipation. C'est vrai. Mais après, de toute façon, tous ces sous-genres sont très... Non, même pas forcément. Non, mais c'est sous-genres. C'est ça, il y a un univers à part, le voyage dans le temps. Ouais, mais souvent, c'est pour décrire, soit... Non, c'est pas pour des coups, à la différence de la science-fiction qui est là pour dépeindre un monde futuriste, la plupart du temps, les récits de voyage dans le temps, ils sont là pour dépeindre le futur d'une personne, du héros, savoir avec les choix qu'il va faire ce que ça va provoquer pour lui. C'est le héros, les livres dont vous êtes le héros, tu vois. Oui, mais il y a toujours le héros et il y a aussi le héros qui s'inscrit dans une histoire et qui est avec toujours ce complexe du grand-père, machin. Bah oui, mais en ce moment, du coup, t'as quand même deux approches totalement différentes. Le complexe du grand-père. Est-ce que t'es là pour décrire l'univers ou est-ce que t'es là pour décrire le futur de l'humain ? C'est deux choses différentes. C'est vrai, et en plus, c'est vrai que le voyage dans le temps a quelques petites spécificités, mais qui sont assez récentes malgré tout. Les spécificités du voyage dans le temps... Si tu t'appelles Sarah Connor ou pas, ça change tout, quoi. Ça date même plus tôt de Zemeckis, j'aurais-tu... Mais ceci dit, j'aurais-tu dit à G. Wells ? Non, mais c'est vrai que ceci dit, à G. Wells, qui est parmi les inventeurs de la science-fiction, il y avait déjà le voyage dans le temps. Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà le voyage dans le temps, mais c'est vrai que Zemeckis, il a imposé quand même deux, trois trucs aussi. Ouais, il a imposé une petite base, solide ou non. Une jolie voiture. Ou en tout cas, il l'a au moins popularisé et permis... Jolie voiture ! Et il a permis au grand public de connaître en tout cas certaines choses dans le voyage. Certains concepts, on va dire, du voyage champs. Par exemple, on ne peut pas se croiser soi-même. On ne peut pas se taper sa daronne. Techniquement, ça se fait pas. Et Pierre, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre ? C'est bien votre nom ! Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Allez, soyons avançons un petit peu. Voyage dans le temps, donc c'est Retour vers le futur. Dernièrement, on a eu quoi ? Man in the Mirror en manga. Bah, Erased. C'est le voyage dans le temps, chez Kiyoon. Erased. Robin, si je te dis Chrony, tu me dis quoi ? Bah, moi, en manga, alors j'avoue que j'ai un peu eu du mal, mais je dirais Jinro. Ouais, qui est en animé. Oui, animé, pardon. Et Zipang ? Zipang, oui. Publié chez Kana. Mais après, en livre, la référence ultime, c'est le maître du Haut-Château de Philippe Kedic. De Kedic, ouais. Qui est donc, si les nazis avaient gagné la guerre, si les nazis... Et les japonais occupent Los Angeles. Voilà. Mais ça n'a pas été traduit en manga. Enfin, adapté. Non, 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 mais c'est pour donner un exemple. Parce que l'Ukronie, oui, alors si on peut définir vite fait, c'est juste que tu prends un point de l'histoire, tu le chantes, et tu vois ce qui se passe. D'accord. Donc là, par exemple, dans le maître du Haut-Château de Philippe Kedic, c'est « Et si les Allemands avaient gagné la guerre ? » Oui, oui. Dans Watchmen, c'est « Et si les Américains avaient gagné la guerre froide ? » Et ils étaient tous dépressifs. Et dans le manga, donc dans Zipang, c'est « Et si un bateau, un croiseur du XXe siècle, se retrouvait dans le Pacifique pendant la guerre, qui était déjà le XXe siècle. Un croiseur d'aujourd'hui... Il est un peu compliqué ce pitch, il est un peu compliqué. C'est une série qui est pas mal en plus. Vous l'avez compris. Space Opera, qu'est-ce qu'on a ? Albator. Ah ouais. Très bien. Cobra. Et récemment, les héros de la galaxie, je dirais. Bah ouais, complètement. En plus, Star Wars. En film Star Wars et en livre Dune. Dune. Parce que ce serait un de mes livres préférés. Très bien. Anticipation. Qu'est-ce que le récit d'anticipation ? Le récit d'anticipation, c'est juste imaginer un futur proche, et en général, comment il tourne mal, parce que c'est toujours ça qui est intéressant. Et du coup, en manga, tu vas avoir Akira, qui est pour moi le récit d'anticipation par excellence, et Ghost in the Shell, parce que ça décrit un futur relativement proche. Et Planète, c'est un possible. Et Planète, ça peut marcher. Ensuite, t'as encore des sous-sous-genres, puisque par exemple, là, tu parles de Ghost in the Shell d'Akira, avec le Cyberpunk. Oui, voilà, le Cyberpunk, t'as la dystopie, enfin bref. C'est ça, voilà. C'est juste parce que... Mais là, c'est vrai que l'émission va durer beaucoup plus longtemps si on commence à... Alors, on va créer une machine à voyager dans le temps. C'est pour ça qu'on s'est limité à 4 sous-genres. Et Asimov. Et Asimov, bah oui, avec les robots, qui est vraiment... Evidemment. Asimov, c'est les robots. Les robots. Mais ça, c'est les robots. Il nous reste le post-apocalyptique. Alors là, moi, je dirais qu'il y a des survivants. Bien sûr. Non, pas que... Gun. Gun, entre anticipation et post-apocalyptique. Cyberpunk. Et plus récemment, The Arms Peddler. Ouais. Et Fire Punch. Évidemment. Fire Punch. Fire Punch, ouais. Et le film référent, c'est Mad Max. Mad Max, qui a inspiré Gun. Et Pan & Oshka. Et puis, il can nous survivre. Il can nous survivre. Et ensuite, le réalisateur de Mad Max, pour le dernier, s'est inspiré de Gun. Voilà. Pour la scène du film. Oh là 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 là. Mais tout se recoupe. Tout se recoupe, c'est incroyable. Voilà, ça c'est pour les définitions. J'espère qu'on a été à peu près concis. On va se perdre. Autour de la table, si je vous dis, fermez les yeux. Oh, fermez vraiment les yeux. Ça devient un peu chelou. Ça ressemble à un cours de yoga. Tenez-vous la main. Et faites une incantation. Et rêvez d'un monde futuriste où tout va bien. Fermez les yeux. Et si je vous dis, science-fiction et manga, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit ? Moi, par exemple, si je le fais, je vais tout de suite voir vraiment un mode post-apocalyptique en guerre. Oh la vache. Avec des armes futuristes et des androïdes et une cohabitation humain-androïdes et toutes les questions qui vont avec. Bah, c'est Terminator, c'est pas un manga. Bah, en manga, moi je vois ça en premier. En premier, je vais donc voir Apple City, je vais voir Gun. Je vais voir ce genre de récit-là. Toi, Robin, si je te dis, ferme les yeux, manga SF, tu penses à quoi ? Je pense à Gun direct parce que c'est le premier manga que j'ai lu. Et du coup, de fait, le premier manga de science-fiction que j'ai lu. Forcément. Et après, si je réfléchis plus, j'essaie de mêler les aspects de la société japonaise, l'urbanité, enfin l'hyper-urbanité et les thématiques propres à la SF, donc ce qu'on disait, l'anticipation et tout. Et du coup, bah ouais, tout de suite, ça devient un cyberpunk. Donc soit Got in the Shell, soit Gun. C'est ce genre de récit qui vient. Bah, attends, il y en a d'autres. Bah oui, mais c'est les premiers trucs qui lui viennent. Cagnard, si tu fermes les yeux, tu penses à quoi ? Alors, je refuse de fermer les yeux, je n'ai pas confiance en vous. Mais en tout cas, ça me fait penser à Gun direct, parce que c'est mon premier souvenir de SF en manga. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait des cassettes vidéo qui étaient vendues avec des magazines, ça s'appelait Mangamania. Ça sortait tous les deux mois, un truc comme ça, et tu avais une cassette vidéo et qu'on se refourguait les uns les autres. Alors, tu avais Pat Labore, tu avais Akira, tu avais Gun. Et moi, je me souviens que le visuel de couverture de Gun m'avait vraiment accroché, genre, c'est quoi ce truc, tu vois ? C'est vraiment, c'est quoi ce truc où ils sont habillés en cuir, mais ça a l'air d'être des cyborgs. Donc un truc très punk au final. Après, s'il veut réfléchir dans un deuxième temps de cette réflexion à un âge différent, ben là, je pense plus à du Battle Royale, je pense à du Ikigami, je pense à des futurs proches, mais très présents. C'est ce que le manga m'a appris aussi. C'est marrant parce que tu as cité Pat Labore et Gunm dans la même phrase. Et en fait, si Gunm est le Gunm qu'on connaît, c'est grâce à Pat Labore. Mais ça, Mangamania, ils en avaient rien à foutre. C'était 10 francs la cassette, tu pouvais acheter ce que tu voulais. 10 francs la cassette ? Ouais, c'était 10 francs, genre un truc comme ça, 10, 20. Non, je fais le vieux con, là. Et c'était Delouidore. Delouidore, quel crieur du coin. Et tu me demandes pas pourquoi ? Ben si, parce que c'est des robots. Mais non, absolument pas. Parce qu'en fait, dans les magazines, à l'époque de Sign-In, il n'y avait pas autant de magazines qu'aujourd'hui non plus. De toute façon, la règle est toujours la même aujourd'hui. Il n'y avait qu'un manga, qu'une histoire SF par magazine. Ah ! Et tant qu'il n'y avait Pat Labore, on ne pouvait pas y mettre d'autres mangas SF. Donc on disait à Yukito Kishiro, attends, continue. Attends, attends ton tour. Voilà, attends ton tour, et voilà. Pat Labore, c'est bientôt fini. Mytho ! Ouais, gros mytho. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit lien. Julie, tu fermes les yeux, tu penses manga et science-fiction, et tu vois ? Moi, je vois plein de trucs. Alors, attention, moi je vois Astro, moi je vois Lamu, je vois les capsules de Bulma dans Dragon Ball, je vois Planète avec sa combi. Et puis, tu vois, dans un deuxième temps, je me dis, bon, faisons un peu le tri. Et moi, j'aime beaucoup Tsutom Nihei. Donc, je pense à Blam, je pense à Noise, c'est les premières séries, quoi, surtout. Mais, ouais, voilà. Donc, c'est l'hétéroclite. Toi, t'es plus varié que nous. Toi, déjà, tu vois des trucs un peu plus joyeux, tu vois ? Toi, tu vois les capsules de Bulma, toi, tu vois un truc pratique, alors que nous, on voit la guerre, quoi. En général, la science-fiction, ça dépend rarement un futur qu'on a envie de vivre. C'est simple, la dystopie existe. Par contre, l'utopie, ça fait longtemps qu'on n'en fait plus trop. C'est plus très intéressant, quoi. Au programme, donc, nous allons vous expliquer que, oui, la réponse, c'est oui, la science-fiction est réservée au Sainan, c'est évident. Mais, en fait, comme on n'est pas tous d'accord, on ira voir aussi ce qu'il se passe dans le Shonen, dans le Shoujo, ou même dans les mangas des années 50 et 60. Enfin, nous regarderons en fin d'émission où on en est dans les nouveautés SF en ce moment, et à quoi on peut s'attendre à l'avenir. Alors, vérifier le système. Vous, vous êtes un cyborg hécatanchir de combat ? J'en avais déjà entendu parler, mais vous êtes le premier que je vois de mes yeux. Je sais, ouais, c'est hyper excitant. Bon, on peut passer à autre chose ? Ouais, d'accord. Désolé. Oui, donc là, SF est réservé au Sainan, la preuve avec les mangas les plus cultes, et la preuve avec les mangas qu'on a déjà commencé par citer. On a cité quoi ? Gun, Ghost in the Shell, Appleseed, Akira, Manga culte, et à chaque fois Sainan. Non, mais c'est une évidence, en fait, on n'a pas besoin de réfléchir très loin à cette question. C'est ça ? Non. Vous avez besoin de réfléchir. Moi, j'avoue que je ne prends jamais le temps de réfléchir, et je me dis, oui, effectivement, tous les titres Sainan auxquels je pense, c'est forcément, tous les titres SF, c'est forcément du Sainan. Non, c'est vrai, vous avez, à part Astro, tu vois, il y a Astro, et encore, c'est un autre débat. Je viens d'en trouver un autre. Mais quand on pense aux vrais mangas de science-fiction, à tous les mangas de science-fiction les plus cultes, même les séries animées de science-fiction, tu vois, on élargit, on met quelques séries animées, on est tout de suite sur quelque chose. Alors, la série animée n'est pas Sainan, mais d'un niveau Sainan, quoi. Bah si, même les séries animées, c'est souvent du Sainan. Tu vois, même, on n'avait pas pensé à Cowboy Bebop spécialement, mais... Cowboy Bebop... Si c'était un manga, parce qu'on va oublier que le Morgaco Bebop existe, mais si c'était un manga, ce serait du Sainan. Ce serait du Sainan. Psycho Pass, enfin, moi j'ai une culture... Ma culture manga SF, en fait, elle est surtout animée, quoi. Et c'est normal, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Ouais, bah Oshii a fait beaucoup aussi pour ça avec Ghost in the Shell, quand il a... Oui, on connaît généralement plus... Enfin, en fait, on a plus... Enfin, moi, personnellement, j'ai plus... J'ai découvert Ghost in the Shell grâce au film. Ouais. Et d'ailleurs, même... Sur un autre média, même dans le jeu vidéo, tous les jeux vidéo de SF, c'est souvent des jeux vidéo... Pour adultes, ouais. Enfin, ouais, pour adultes, pas porno, mais... Ou violents, oui. C'est plutôt violent, ouais. C'est un très bon jeu porno du futur. Mais c'est souvent des... Mais je pense que c'est parce que, bah, de base, la science-fiction, la littérature, déjà, c'était le cas, mais c'est un genre qui se situe toujours un peu en marge de la production de masse, on va dire. Comment ça ? Bah, en vrai, t'as... On va dire, pour prendre l'exemple du manga, tu vas... Pour tous les mangas qu'on a cités, donc c'est les mangas avec lesquels on a grandi, donc c'est les années 80-90 en général, t'es à un moment où c'était vraiment l'âge d'or du shonen, et en gros, bah, la production massive, c'était du shonen pour adolescent, de l'aventure, de la magie, des pouvoirs, tout ce que je veux. Où il n'y avait pas encore de bulles, d'explosions... Voilà, et bref, t'avais, j'imagine, toute une génération d'auteurs de mangas qui avaient un peu envie de raconter autre chose que ça, et c'est des auteurs qui s'étaient nourris de science-fiction, que ce soit à travers le manga ou d'autres choses, et au même titre que la littérature de science-fiction à l'époque s'est posée en marge de la littérature, bah, le manga de science-fiction s'est posé à ce moment-là en marge du manga de grand public, quoi. D'autant que j'ai souvenir, enfin, quand je lis les différentes interviews des différents auteurs qui ont l'habitude de faire, qui font de la SF, quand ils parlent des années 90, ou même un peu 80, on leur disait, non, non, pas de SF, ça marche pas. Ouais, fantasy. Ouais, enfin, fantasy, fantastique, comédie romantique, là, mais on leur disait, non, la science-fiction, ça ne fonctionne pas. Ouais. C'était clairement... Ouais, et après, il y a un autre truc aussi, c'est que la science-fiction, bah, de base, la littérature de science-fiction aussi, ça fait généralement appel à des concepts intellectuels, enfin, il faut vraiment bosser quand tu veux vraiment faire une histoire de science-fiction, soit il faut vraiment que tu bosses, bah, on parlait dans la définition, t'as la science dedans, donc ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises des concepts scientifiques qui sont relativement pointus, et en général, ça fait toujours appel à des concepts, que ce soit politiques, bah, on parlait de la dystopie, tu vois, c'est imaginer un futur politique qui tourne mal, du coup, c'est censé s'adresser à quelqu'un qui a déjà une conscience politique, tu vois, il faut vraiment avoir conscience de ça, ça peut être aussi des problématiques philosophiques, souvent la question que pose la science-fiction, c'est la quête de l'immortalité à travers les progrès scientifiques et tout ça. Ou même la quête d'humanité tout court. Voilà, et là, exactement, et tout ça, c'est des thèmes qui sont très métaphysiques, très profonds, et pas forcément accessibles à un électorat jeune public. En fait, c'est des problématiques de méchant. Ouais. La quête de l'immortalité, compagnie, la surpopulation, c'est des problématiques de méchant, du coup, forcément, tu vois, si t'essayes d'adapter ça à un shonen, ça devient beaucoup plus compliqué d'essayer de lui faire avoir ces motivations-là, ces objectifs-là dans un récit vraiment initiatique, c'est quand même un petit peu compliqué. Après, en même temps, on reste sur un récit shonen, sur un récit jeunesse. Donc, un truc qui est censé être un petit peu joyeux, l'ASF, c'est pas joyeux. C'est jamais, ouais, c'est jamais vraiment joyeux. Enfin, c'est très rarement joyeux. Oui, d'ailleurs, c'est marrant cette tendance que les gens ont toujours à imaginer des futurs qui sont pas du tout enviables, quoi. T'as toujours tendance à imaginer que le futur, ça va pas aller, quoi. Quand tu prends les pitches des mangas les plus célèbres, tu prends le pitch d'Akira, troisième guerre mondiale, explosion nucléaire. Déjà, on démarre d'une post-apo, la plupart des gens démarrent sur un univers post-apo. Tu prends Gun, les humains ont ravagé la terre, on a fait une cité en l'air pour les riches, et puis la décharge au sol pour les pauvres. Tu prends Ghost in the Shell, troisième guerre mondiale. Là, y'a quand même une utopie. Y'a quand même une ville utopique qui essaie de faire la paix dans... Non, pas dans Ghost in the Shell, dans Apple City, pardon. Ah oui, oui, dans Apple City. Dans Apple City, t'as une ville utopique. Oui, genre le dernier espoir de l'humanité, ça va pas durer. Parce que Ghost in the Shell, c'est justement ce qu'on appelle le cyberpunk, c'est carrément à quel point le développement de la technologie à tout crin fait que la technologie te dépasse au bout d'un moment. C'est la transcendance absolue. Et en fait, carrément, elle devient... Enfin, en fait, t'as créé un dieu technologique qui te surpasse. Qui te surpasse complètement. Dans tous les cas, on reste sur une thématique qui est, de toute façon, adulte. Et là, je parle même pas qu'en manga. Si on prend les références en termes de littérature, en termes de cinéma, de séries, t'as rarement des... t'as rarement des récits jeunesse. Sliders ? Mais oui, mais Sliders, c'était encore différent. Sliders... C'était encore différent. Mais non, mais c'est là que ça devient compliqué avec les définitions. Parce qu'en fait, Sliders, c'était pas un récit de voyage dans le temps. C'était pas un récit de post-apo. En fait, c'était un récit qui te permettait de taper dans tous les genres de science-fiction possibles. Et à chaque fois, un épisode représentait un genre. Et quand je dis un genre, c'est un sous-genre, vraiment. Ça pouvait être un monde idyllique, ça pouvait... Même dans ce monde dit qu'il y avait un problème. Et là, en fait, on en arrive à une des problématiques vraiment, je pense, frontales avec le shonen. C'est que le shonen, à la base, c'est un récit initiatique, comme les récits jeunesse le sont souvent. Et là, forcément, on s'approche beaucoup plus des récits de fantasy. Là, en fantasy, t'as plein de récits jeunesse, de quêtes. Mais en SF, c'est pas le cas. En SF, c'est jamais des récits initiatiques. C'est rarement... Quelque part, la SF, elle est toujours politique, en fait. C'est ça, le truc. C'est pas forcément une quête de soi. C'est rarement une quête de soi. Et c'est rarement la quête d'un jeune orphelin qui se retrouve perdu dans l'espace pour aller retrouver son père qui est sur notre planète. Ah bah si ! Ça, c'est Star Wars. Ouais ? Non, mais ça, c'est différent encore. Et d'ailleurs, c'est rarement axé sur les personnages de la science-fiction. C'est généralement le... C'est l'univers et le background qui priment sur la science-fiction. Ah, je suis pas d'accord. Mais après, il y a... Enfin, tu vois, tous les univers Gundam et tout, c'est quand même très axé sur la jeunesse, quoi. Mais... Bah justement, à la limite, dans les mangas pour enfants, parce que tu parles des mangas Gundam, les mangas Gundam, pour certains, sont pré-publiés dans des mangas plutôt jeunesse. Oui. Enfin, pas Shonen... C'est pas avec Naruto. Enfin, c'est... Je sais pas si vous voyez. C'est le magazine juste en dessous. Ah oui, oui, oui. C'est la gamme encore en dessous pour beaucoup de Gundam. Il y a quelques Gundam qui sont... Qui sont plus Shonen. Oui, ils sont un peu plus vieux. T'as des Gundam Shonen, t'as des Gundam Shonen, mais t'en as qui sont ce qu'on va appeler en France, Kodomo. Ouais. Des récits vraiment enfants. Et à la limite, dans les mangas pour enfants, bah, il y a plus de SF que dans les Shonen. Moi, je trouve aussi, hein. C'est un prétexte, après. Kéroro qui a cheval entre les deux. Doraemon. Doraemon, c'est... Bah, c'est tout ça, hein. C'est soit du SF, c'est de la SF dans Doraemon, vu qu'il vient de... C'est un chac qui vient du futur. Oui. Kéroro, c'est un extraterrestre. Ouais. Mais ça a aucune implication dans l'histoire. Bah, si. Si. Non, c'est utile pour faire les gags. C'est pas rigolo. C'est utile pour faire des gags. Bah, Doraemon, à chaque fois, c'est lui qui sort une invention du futur pour sauver la mise à Nobita, quoi. Pour faire un gagne. Bayblade. Et Bayblade, ouais. Bayblade, on est dans un futur proche. C'est une dystopie, hein. Ça, c'est une dystopie. Où ? Là où les pays s'affrontent à coups de toupies, c'est forcément une dystopie, tu vois. Où on s'affronte avec des toupies, des toupies qu'on dégoste. Ah ouais. Fantastique SF, tout ce que tu veux, Bayblade. Tout ce que tu veux. Inazuma Eleven. Non, mais regarde, tu vois, c'est un concept jeunesse, Bayblade. Mais ils ont pris quoi de SF là-dedans ? Le ghost. Le ghost. Mais ils l'ont appliqué à quoi ? Une toupie. Un des jouets pour enfants le plus connu, tu vois. C'est le truc qui se joue en bois. C'est des toupies en bois à la base. C'est genre, il faut bien que les gars se captent, donc c'est une toupie. T'as juste à la faire tourner. Inazuma Eleven, manga de foot. Ouais. Science-fiction, parce qu'ils ont des supers centres d'entraînement de ouf malade qu'on pourrait pas imaginer. Mais c'est pas des fantômes qui les hantent dans Inazuma Eleven ? Alors, à des moments, il y a des fantômes, ils jouent contre une équipe de fantômes aussi. Et surtout, en fait, après, il y a une équipe qui vient de l'espace, pour les affronter. Parce qu'ils ont déjà... Avec des tentacules et tout. C'est une histoire de foot, c'est pas une histoire de... Bon, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est plus une histoire de foot qu'une histoire de science-fiction, quoi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a des loirs qui remontent. Je suis sûr qu'il y a des voyages dans le temps dans Inazuma Eleven. C'est possible. J'en suis sûr qu'au bout d'un moment, il y a des mecs adultes qui arrivent et tout. Avec beaucoup moins adaptés du jeu vidéo Megaman. Les mangas Metroid, adaptés du jeu vidéo Metroid... Ah, mais c'est pas du tout pour les enfants. Ah, si, si. Ah, oui ? Enfin, au Japon, ils en ont fait des mangas pour les enfants. Ah, ouais, merde. Parce que Metroid, c'est pas pour les enfants. C'est un jeu vachement... Un Metroid, oui. Un Metroid, c'est pas... Enfin, vachement compliqué et tout. Enfin, si vous, quand on était petit, que c'était sur la Super NES, oui, Metroid, tout le monde pouvait le louer. Mais maintenant, avec les dernières versions, c'est plutôt hardcore quand même, Metroid. Oui, et non. Ouais, puis même, moi, j'ai une mini Super NES. J'ai Metroid dessus, j'ai joué dessus, ça a l'air plus pour les adultes que pour les enfants quand même. Merci de nous prouver que t'es un bobo. La musique et tout, tout l'univers fait très adulte. Bah, c'est parce que t'as grandi. Oui, peut-être. Et surtout, en fait, globalement, tous les mangas dérivés de jouets sont teintés de SF dans les mangas pour enfants. Ah bon ? S'il faut du gadget. Peut-être pas YOKA Watch. Si tu veux vendre des robots. Mais j'ai dit peut-être pas YOKA Watch. T'as une montre future. Ah, c'est vrai, pardon. C'est quoi la pire erreur de Pokémon ? C'est que c'est un jeu de cartes. Ah, oui. Et alors ? Enfin, c'est un jeu de cartes. Et du coup, à commercialiser, c'est nul. C'est du papier que tu vends. C'est nul. Enfin, c'est nul. Les gamins qui en vendent. Non, mais je veux dire, à côté de... Ah, des Beyblade. À côté de Beyblade. À côté de... Tu crois qu'ils ont perdu de l'argent par rapport à ça ? Ah, mais j'en suis sûr. S'ils avaient fait un truc plus évolué, ça aurait été différent, c'est sûr. Là, c'est du papier. C'est du carton. Tu peux la vendre 10 euros, enfin, 3 et Q5, ton paquet, mais pas plus. Juste pour revenir deux secondes sur Gundam, c'est vrai que c'est une licence. Alors déjà, c'est une licence, en fait. Ah ouais, c'est énorme. C'est pas un manga, c'est une licence, Gundam. C'est un univers. C'est un univers, c'est un truc de malade. Gundam, c'est aussi ce qui a inspiré la plupart des auteurs. Quand on cite Kishiro, lui, il était fou de maquettes de Gunpla, ça s'appelle. C'est les maquettes de Gundam qu'on trouve dans les hobby shops au Japon. Les hobby shops, c'est des magasins dans lesquels on ne trouve que des maquettes de robots. On ne trouve que la fin de sa vie. Des maquettes en robot. C'est des Geekland. Faut le faire en deux temps. Mais c'est pas des gens. C'est des là où tu recherches tes batteries. C'est des adultes un peu bizarres qui achètent ça. C'est pas des gens. Eh bien non, ça commence aussi des 10-12 ans, tu as des maquettes totalement accessibles. Je sais pas, à quel âge tu montais des maquettes, toi ? Non, c'est vrai, ouais. Je jouais Warhammer aussi. Mais tu vois ? Le gros geek. Ouh, le gros geek, ça. Et ça, malgré tout, tu le fais plutôt jeune. Et Gundam, c'est une licence qui est assez incroyable. En France aussi, t'as des vrais fans de maquettes, même des plus jeunes. Mais c'est vrai que le manga, les mangas Gundam n'ont jamais fonctionné en France. Ils n'ont jamais pris. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Les animés, il y a quelques animés qui ont passé. Il y a quelques animés qui ont réussi à passer. Les mangas en termes de vente, c'est ridicule. C'est dommage. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais tu sais, limite, Gundam, j'ai envie de dire que c'est un peu le même problème qu'un Jolo de l'autre. Tu vois, c'est l'heure par quel bout tu commences. Ou les comics américains, en fait. C'est un peu les mêmes problèmes. C'est l'heure, je sais pas quel arc. Et encore, dans les comics américains, c'est toujours le même héros. La Gundam, c'est toujours une nouvelle génération. Il faudrait un Pacific Rim Gundam, peut-être, pour remettre ça à la mode. De toute façon, Dal Toro, bien évidemment qu'il a été inspiré de Gundam. De Macross aussi. Putain, il s'appelait comment, ce film ? Pacific Rim. Bah oui, il vient de le dire. Attends que ça croise avec Power Rangers, tu vas voir. Ça va être cool. Là, ça deviendra intéressant. Et Transformers. Là, ça deviendra vraiment intéressant. Et Transformers, c'est vrai. Non, c'est pas les mêmes licences. C'est Hasbro, Power Rangers et Pacific Rim. Donc, récit initiatique dans la SF, non, ça marche pas. Ça peut pas, c'est pas possible. En fait, je pense à un style très particulier. C'est les mangas comiques, genre Yonkoma. Ah, les Yonkoma. Avec des extraterrestres qui viennent et qui doivent apprendre des humains. Tu vois, la fille sèche ou le mec insecte. Enfin, c'est des trucs un peu chelous qu'on a pas forcément en France. Mais du coup, ça serait pas un vrai récit de SF. Bah, alors, qu'est-ce qu'un vrai récit de SF ? C'est très compliqué de dire ce qu'il y en a un vrai. Mais moi, la plupart des récits de... Est-ce qu'une comédie peut être de SF ? Oui, bien sûr. Ah bah, vous arrêtez pas de dire que c'est triste ? Que c'est la catastrophe ? Non, mais après, ça dépend. Si on parle en manga, en film ou autre, des films de SF comiques, c'est possible. Sur le manga, tu vois, t'as Gintama, par exemple, qui a un récit de SF comique. Et Shonen. Et Shonen. Mais c'est pas un récit initiatique, Gintama. C'est un manga pour ados qui est absurde. Non, mais par contre, c'est vrai que pour revenir sur le récit initiatique, il y a un genre qu'on a un peu évacué depuis tout à l'heure, qui est le Space Opera. Et effectivement, le Space Opera, pour le coup, se prête au récit initiatique en film Star Wars. Et Star Wars, ce n'est qu'une question. Ouais, mais tu vois, Star Wars peut pas être une justification à tout. Non, mais bien sûr. Parce que le Space Opera n'est pas initiatique à la base. Est-ce qu'on peut juste... Non, bien sûr, mais... Dans le cas de Star Wars, oui, c'est un récit initiatique, mais parce qu'il a pris... Le Shonen manga et... Non, mais il a pas pris du Shonen manga, mais il a pris des références dans la culture SF, il a pris des références dans la culture Jap aussi. Parce qu'on en a déjà parlé, de toute façon, ici, c'est... Il a repris les structures des contes de fées, et Star Wars, c'est un conte de fées dans l'espace. Mais par contre, la plupart du temps, le Space Opera... Je sais pas si vous avez... Je prends un autre exemple de Space Opera, c'est Flash Gordon. Flash Gordon ? Flash Gordon, c'est pas un récit initiatique. Absolument pas, c'est un récit d'invasion. C'est ça les thématiques absolues de la SF, c'est... Enfin, la plupart du temps... Ou, comment dire, Starship Troopers, et oui, c'est pareil, c'est pas du tout... Les mythes Starship Troopers ont beaucoup plus d'initiatiques dedans. Mais je veux dire, c'est un genre, parmi tous ceux qu'on a... Les sous-genres qu'on a établis, qui s'y prête plus, on va dire. Et encore, Starship Troopers en Space Opera, j'ai un peu du mal. Mais bon, on va avoir... Oh, ça va être trop compliqué. Ah, c'est quand même. Non, mais derrière, c'est vrai que t'as Star Trek, t'as Albator ? Ben oui, Albator. Albator, est-ce que c'est... Moi, je connais Albator. Moi, je connais pas très bien, mais... Expressway 999, là, où ils montent dans le train pour, justement... Ils sont dans une quête intergalactique. Alors, on a fait la même avec le Manet de l'Enchanté. Et plus récemment, les Héros de la Galaxie, qui a une histoire de réinitiatique, mais c'est pré-publié au Japon dans un magazine Seiden. Et c'est une série de romans à la base. Mais c'est vrai que c'est un côté initiatique, les Héros de la Galaxie. Vu que tu les suis dans leur jeunesse, vraiment, il y a un côté initiatique dans celui-là. Mais en tout cas, au Japon, ils vont avoir tendance à pré-publier ça, en tout cas, que ça soit initiatique ou pas, dans les magazines Seiden. Ils l'ont calé en SF, du coup, forcément, ils l'ont mis en scène. SF égale Seiden. J'ai l'impression que c'est juste automatique pour eux. Après, c'est pas... Si, c'est eux qui font ce qu'il y a de... Ouais, 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 mais après, je pense que dans les Héros de la Galaxie, aussi, toute une démarche sur la stratégie, la réflexion. Tu me diras, il y a des shonen qui font ça très bien. Ah bah, Yu-Gi-Oh et tout, c'est... Mais peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Ou alors, oui, c'est tout bêtement, parce que c'est la SF. À un moment donné, je me suis demandé si Yu-Gi-Oh, effectivement, ça pouvait pas tomber dans la science-concée. Bah, techniquement, t'as vu les inventions, le bordel, là. Le bracelet, là, où t'as les cartes qui apparaissent. À un moment donné, je me suis posé la question, mais... Ça peut tenir. Après, ça tient aussi du récit de science-fiction. Je parle en littérature japonaise, ça tient aussi de ça. C'est un genre... Alors, ce qui est marrant, c'est que je suis allé fouiller un petit peu sur la littérature SFJAP. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Mais en fait, il y a un vrai marché, là-dessus. Il y a un vrai marché. Et ils sont comme en France. C'est une communauté. Mais ils sont pas traduits. Alors, ils sont pas traduits en France. Par contre, il y a une vraie communauté. Et ce qui est marrant, dans les interviews que j'ai pu lire, c'est que les auteurs de SF, c'est marginalisées, comme les oeuvres de manga ont pu l'être dans les années 80. Et limite, ils se sont recroisés à ce moment-là. Parce que de toute façon, personne ne voulait des mangakas et personne ne voulait des auteurs de SF. Du coup, au final, la scène SF au Japon, elle représente un peu la scène science-fiction en France. C'est-à-dire, c'est un genre qui existe, qui vit. Il y a des nouveaux auteurs tout le temps. Mais c'est pas la folie absolument plus. Mais c'est ce que je disais au début, c'est que c'est un genre qui a toujours été un peu en marge. Donc, c'est un truc qui est un peu de gros nerd, quoi. Non, mais je sais pas. Moi, j'adore la science-fiction. C'est élitiste et vous fonctionnez en vase clos. Non, mais voilà, c'est vrai. Et du coup, c'est un genre qui a sa communauté de fan hardcore. À part des récits comme Murakami, qui sont plus, et je n'aime pas l'expression, mais de la soft SF. Ouais, j'ai jamais lu Murakami, mais ça correspond... On ne peut pas dire que c'est un récit pur de SF. Je pense que c'est un Bernard Werber français. Tu vois, comme Werber, c'est un peu compliqué de dire. Non, mais si, Werber, c'est de la SF. Oui, non, mais tu ne peux pas rapprocher Murakami de Werber. Bah, pourquoi ? C'est des auteurs... En fait, Murakami est plus métaphysique que science-fiction. Oui, je pense. Oui, mais Werber est très métaphysique aussi. Finalement. C'est pour ça. En fait, c'est des auteurs qui sont plus soft, qui sont moins dans le traduit. Oui, c'est pas hard et SF, oui, c'est ça. Mais qui, en même temps, comme quoi, ça peut marcher, en fait. Mais il faut baisser un petit peu le niveau de geekerie, on va dire, de la science-fiction. On a trouvé un nouveau truc, la geekerie. Tu parlais d'auteurs de romans SF qui sont au Japon, en France. On va voir arriver l'année prochaine un auteur, enfin un concept qui s'appelle Project Ito. D'accord. Project, Pro Project Ito. I-T-O-H. Il y a déjà les films qui ont été adaptés, des œuvres du Project Ito qui ont été diffusées en France, chez All the Animes. Et chez Picard, en début d'année, on va voir les mangas et les romans qui devraient sortir en France. Et c'est de la SF. Et là, on est sur de la SF bien hard, bien costaud. La SF. Ovationné au Japon, c'est normalement du haut de gamme. On va voir la traduction française, on va voir. Non, mais on n'en sait rien. Mais effectivement, ça peut être costaud, ça peut être très bien. C'est vrai que je pense qu'une fois, j'avais lu dans une revue que ce qui était confortable pour un créateur au Japon, que ce soit un mangaka ou un auteur, c'est qu'on le laisse explorer son univers assez facilement. Une fois qu'on se dit, ouais, c'est bankable, parce que là, s'il y a une communauté, on se dit, bon, il faut alimenter. Donc, par exemple, je pensais à Psycho Pass. C'est vrai que le gars, il est à fond dans son univers. Il a fait une galaxie entière. Ah ouais, et c'est hyper précis. Enfin, j'étais tombée sur un guidebook et il explique vraiment le code couleur de l'arme. Parce que voilà, il ne faut pas dépasser certaines teintes. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas stable émotionnellement et donc on n'est pas apte à vivre en société. Enfin, c'est vachement complexe et vachement éthique. C'est des notions très précises. C'est des notions précises, mais en même temps, quand tu y réfléchis, de la SF, t'en as dans tous les shonen. Exact. Et avant aussi. Et avant aussi. Non, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, vraiment, tu y réfléchis dans le moindre petit shonen. Tu as un tout petit peu de SF et c'est de ça dont on va parler. C'est vraiment. Moi, si tout se passe comme prévu, j'aurai enfin ma promotion. Ce que je vous propose de faire, c'est de parler de shonen, de shoujo et de science-fiction, évidemment. Mais on va diviser ça en deux catégories. On va d'abord parler de manga moderne, de manga d'aujourd'hui. Puis après, on parlera des vieux mangas. On parlera de Astro, on parlera de Cyborg 009. On parlera de l'après-guerre. En fait, on fait de l'anti-chronologique. Oui, mais c'est compliqué. Attention, le voyage temporel n'est pas loin. Là, on est sur le voyage temporel. Mais je vais vous dire pourquoi c'est compliqué de les mettre au même niveau puisque le système de pré-publication n'était pas encore celui d'aujourd'hui. La classification n'était pas aussi forte. Bref, on va y revenir dans un instant. C'est exactement le même principe de l'arrivée de la science-fiction au Japon. Elle correspond à celle du manga. Tu as eu une première arrivée juste après l'ère Meiji, l'ouverture. Il y a eu une deuxième arrivée. Juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les soldats américains, enfin, les Américains, ont laissé énormément de récits américains de science-fiction. Et c'est là que ça a commencé à rouler de leur côté. Et même si les auteurs, finalement, citent beaucoup d'auteurs français également qui les ont inspirés, malgré tout. Ce sont les inventeurs de la science-fiction, les Français. Ah bon ? Jules Verne ! C'est qui, Jules ? C'est qui, Jules ? Soyons sérieux, le manga moderne, oui, il y en a partout aujourd'hui. Il n'y a pas un... Enfin, même dans Boruto, même dans Boruto, il y a un peu de science-fiction. Et c'est pour ça que je ne lis pas Boruto. Tu ne dois pas lire grand-chose en ce moment. Oui, si, tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai, il y en a partout. De la SF, si tu prends le moindre shonen, il y a un tout petit peu de technologie, il y a un peu de science-fiction dedans. Parce que la SF, aujourd'hui, tout le monde a vu un film de SF, tout le monde a lu un roman de SF. Ça fait vraiment partie des robots, tout le monde sait ce que c'est. Il y a vraiment un truc qui fait partie de l'imaginaire collectif. Ça nourrit l'œuvre des créateurs, évidemment. Mais du coup, je trouve qu'il y a vraiment une nécessité de différencier le récit de science-fiction du récit avec de la science-fiction dedans. C'est pour ça que la réponse est plutôt oui, la SF est réservée aux sign-un. Mais non. Mais non, il y a quand même de la SF dans les shonen. Pour exemple, le dernier Mashima. Eden Zero, le gars a dit... On en reparlera tout à l'heure, n'inquiète pas. En tout cas, il veut mettre des pointes de SF dedans parce qu'il adore la SF. Et en fait, il précise clairement dans ses messages que lui, il n'a jamais été trop connaisseur en SF. Non, mais c'est vrai qu'on peut revenir deux secondes sur cette différenciation entre le genre la science-fiction et l'ingrédient. Oui. Ah bah oui, c'est ça. Parce que du coup, si tu prends Dragon Ball... Alors, il y a plusieurs ingrédients en plus. Oui, et les ingrédients. Il y a des trucs qui tournent mal. On prend le manga... Oui, le manga le plus connu. On prend Dragon Ball. Oui. De la SF, il y en a plein des dans Dragon Ball. Yes. Bah oui, il y a plein de machines. Et il y a tout. Non, mais il y a tout. Il y a les robots. Le voyage temporel. Il y a les extra-terrestres. Il y a les voyages temporels. Il y a les extra-terrestres. Non, il y a tout. Là, il y a même récemment, en février, il va sortir un manga. C'est de l'Uchronie. Non, c'est vrai. Et si c'était Yamcha le plus balèze, au final ? C'est de l'Uchronie. Est-ce que c'est une dystopie aussi ? Non. La dystopie, tu l'as avec les mondes de Freezer. Ah bah oui, carrément. Bah oui, le futur de Trunks, c'est l'histoire de Trunks. C'est du post-apocalyptique dystopique. Mais d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls récits initiatiques de son fiction. Parce qu'à la base, Sengoku, c'est un mec qui vit dans sa forêt. Du coup, c'est ça. Qui n'a pas conscience de la civilisation. Et en fait, si tu peux le ramener à la hauteur d'un lecteur humain de notre époque, bon, il est un peu campagnard quand même. Disons qu'il voit une voiture arriver, il met un coup de dent, il pense que c'est un dragon. Et il passe son temps à découvrir des inventions qui sont présentes. Regarde, on revient à la question que Max nous a posée au début de l'émission. Est-ce que tu fermes les yeux, tu te dis, Dragon Ball, c'est un manga de science-fiction ? Moi, j'ai dit oui. Bah oui, Julie, elle a dit oui. Non, mais Julie, elle a dit, je vois Bulma et ses capsules. Elle n'a pas dit, je vois Dragon Ball. Les capsules, ça fait clairement partie du background de notre génération. Elle a pensé à un élément de science-fiction. Quand je disais, le récit avec de l'ASF dedans, Dragon Ball, c'est un récit, je ne saurais même pas comment tu pourrais lui donner un genre, mais c'est de l'aventure. Bah, c'est un shonen de science-fiction. En vrai, c'est un shonen, les bases du shonen, récit initiatique, tout ça, tout ça, sur un fond de science-fiction. Parce que, même si on part du principe que, dans la base de Dragon Ball, ils sont dans le futur, dans tous les cas, ils vont même plus loin, avec des récits comme l'histoire de Trunks et compagnie. Oui, mais ils vont aussi voir le roi de la mort et tout. Il y a beaucoup de fantastiques, mais en soi, il y a Shenron, il y a le type de la mort. En fait, ouais, mais ça craint si tu sors ton tamis à SF, là, et que tu commences à tamiser tous les trucs. Alors, oh là là, mais on n'a pas fini ! Je ne dis pas qu'il n'y a pas de science-fiction dedans, je dis juste que ce n'est pas, pour moi, un manga de science-fiction. Ah, pour moi, c'en est un, carrément. Je ne peux pas dire que c'est un manga de fantaisie, tu vois. Je ne peux pas dire que c'est un manga... C'est-à-dire, si tu ne le mets pas en science-fiction, tu le mets en quoi ? En récits de bagarre ? C'est un truc d'aventure, bagarre, ouais. Ah oui, mais du coup, tu loupes plein de trucs, parce qu'en aventure, je ne suis pas d'accord. Aventure, c'est un truc qui est censé être actuel. Normalement, les récits d'aventure, c'est des récits actuels. Citez-moi les récits d'aventure qui vous viennent à l'esprit. Mais pourquoi ce n'est pas actuel ? Actuel BFG, c'est pas actuel. Dragon Ball, ça se passe maintenant, là ? Ça se passe nulle part. Nulle part et partout, à la fois. Ah bah du coup, Star Wars aussi. Nulle part et partout, à la fois. Dans une très 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 lointaine galaxie. De toute façon, c'est de la fantaisie de l'espace. Ah ouais, mais non, moi j'aime pas ce... De la space fantaisie ! De la space fantaisie, comme dirait Mashima. Non mais c'est vrai que moi, je n'arrive pas à mettre Dragon Ball dans la case manga SF. Mais effectivement, je le mettrais dans la case manga qui a digéré l'intégralité de l'extérieur des mondes. En fait, il y a trop de trucs dedans. Après, le truc, c'est qu'au niveau de la SF, je pense que c'est aussi ce que le manga, le shonen, a fait ce qu'il savait faire de mieux. C'est-à-dire qu'il est venu picorer des éléments de SF, alors que ce soit dans Dragon Ball ou dans d'autres titres. Il est venu picorer des éléments et ils les ont introduits dans des récits shonen. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont de la fait avec le harem manga, on en avait discuté pendant une émission. Comme quoi maintenant, on pique des éléments du harem et on le colle dans un récit shonen. Avec les dev games aussi, c'est la même chose. Tous les doubts, les judge, les trucs comme ça. C'est limite du shonen, mais on a pris des éléments. Je pense au manga de sport, c'est la même... Le shonen est un caméléon. Le shonen est là pour ça, en fait. Oui, pardon, vas-y. Non, parce que je t'écoute parler et je me dis, putain, on dirait ces affreuses boissons où tu mixtes plein de trucs. Et on te dit, il y a des éligo-éléments et des fibres et des machins. Et il faut gober ça. Et tu te dis, oh mon dieu, mais ça a l'air tellement... Mais Julie, il n'y a que des bonnes choses dedans. Je pense que c'est un truc qui est inhérent au shonen. C'est qu'on parlait tout à l'heure de récits initiatiques, de contes et de Star Wars. Star Wars qui s'est inspiré de Campbell et tout ça, le héros mille et un visage machin. Le shonen, c'est inhérent au shonen, c'est qu'il prend les bases du conte. Et le conte, c'est un genre qui est tellement ultime, qui est le genre où on a raconté toutes les histoires de l'humanité dedans, que tu peux y mettre tout ce que tu veux, effectivement. Tu peux y caler le background que tu veux. Et c'est là qu'ils arrivent à créer un genre nouveau à chaque fois. Je veux dire, le shonen sportif, quel est l'équivalent, que ce soit en bande dessinée, en comics, dans n'importe quel autre média, quel est l'équivalent, même en série TV. Ça n'existe pas, le shonen sportif n'existe pas. Le shonen, c'est faire ça, s'approprier un genre, s'en approprier les codes et les coller. Alors, dans le cas des récits de science-fiction, c'est un petit peu plus complexe. Moi, j'ai mon petit concept perso sur l'idée, c'est que le shonen réussit à s'accaparer plein de thématiques comme ça, différentes, et réussit à les ramener à une réalité que les écoliers, on va dire, japonais, peuvent connaître. Alors, dans le cas de la SF, je parlerais d'urban fantasy. Je pense à Psiren, c'est-à-dire que tu amènes l'univers fantastique dans une réalité qui est propre. Clin d'œil, le visiteur du futur. Mais ça marche aussi dans plein d'autres genres. On peut s'arrêter deux secondes sur Psiren ? On peut s'arrêter, pardon, je t'ai parti. Non, mais le cas de Psiren est assez particulier. On a des pouvoirs dignes d'une série fantastique. On a des pouvoirs un peu spéciaux. Et non, encore, même pas, parce que tu vois, les pouvoirs qu'ils ont se réfèrent tous à des théories de physiciens. Ouais. Et en même temps, on a du voyage temporel. Ouais, ça c'est la SF. Qui pourrait même être du voyage transdimensionnel. Parce qu'au début, on ne sait même pas. Non, mais au début, on ne sait même pas où on est. Oui, au début, on ne sait même pas où on est. Au début. Et en même temps, on a du mal aussi à le mettre dans la SF. On a du mal, mais c'est parce qu'ils ont cette tendance à réussir, à rapporter, comme je dis, un monde fictionnel à une réalité. Je pense à Dolly Kill Kill, qui a été publié chez Pika aussi. C'est genre, ouais, les poupées daemons arrivent. Certains humains sont dotés de capacités, je ne sais pas si on peut dire des capacités scientifiques, mais des armes, tu vois, et c'est des armes qui sont créées par l'armée. Je pense à Airgear chez Pika, tu vois, c'est la même chose, c'est des rollers. Mais là, c'est mi-sportif, oui. Ouais, mais là, en fait, c'est un manga de combat, c'est pas un manga de roller, Airgear. Ils ont cette capacité à ramener des univers fantastiques, et quand je dis fantastique, c'est dans le sens large, à une réalité qui correspondra beaucoup plus à leur lectorat cible, leur lectorat type, qui est le jeune étudiant japonais. Je pense à Bleach, qui a réussi à faire ça, c'est-à-dire, Bleach a résumé l'ensemble de l'esprit du manga Shambara, enfin, du film de Shambara, du film de samouraï, et te l'a transposé dans une réalité d'étudiants qui sont au lycée, je crois. Ils sont au lycée, et le soir, ils mettent des kimonos, et ils se tapent à coups de katana. Et qu'ils sont morts. Mais là, tu parles de Psiren, tu parles de Bleach, on est sur deux manga qui sont dans un même magazine, dont le dicton, dont les trois mots clés pour chaque histoire. C'est niquez-vous. Amitié, effort, victoire. Amitié, effort, victoire. Un auteur signe pour le Shonen Jump, on lui dit, tu fais ce que tu veux. Amitié, effort, victoire. Tu fais ce que je te dis, mais amitié, effort, victoire, n'oublie pas. Ah oui, mais du coup, ils ne voient pas le rapport. Non, mais en SF, si je vous écoute... Parce qu'en SF, les trois mots, c'est futur, crade et... C'est comme ça qu'ils ont réussi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de victoire. Il n'y a pas trop de victoire. Ça donnait une teinte positive aussi à la science-fiction, tu vois. Mais tout ça pour me dire que si un auteur, on en reparlera un petit peu après, on parlera de l'avenir, mais si un auteur doit chercher à faire un vrai récit de SF, Shonen, avec l'amitié, effort, victoire, on va être un peu déçu. Non, 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 je ne pense pas. Non, mais après, moi, je ne pense pas que le récit de science-fiction, comme Robin, il l'a dit, je ne pense pas que ce soit forcément un récit qui est centré sur le personnage. C'est un récit qui est centré sur l'univers. Eux se sont contentés de prendre l'univers et d'y appliquer une sauce. Effort, victoire, amitié, blougi-boulga. Centré sur les personnages. Centré sur les personnages. Le background, en fait, c'est juste une toile. C'est une toile. En même temps, oui, effort, c'était quoi ? Amitié, effort, victoire. Virilité. Eh bien, ça me fait penser au premier, un des premiers mangas de Motohagyo. Oui. Nous sommes onze. Ah oui, mais alors ça, toi, tu me parles des années 70, on est dans le manga moderne. On a dit qu'on avait une machine à remonter dans le temps ce soir. On va remonter dans le temps dans deux secondes. Moi, ce que je vous propose, c'est de penser à un des mangas du Shonen Jump. Là, on parlait justement Amitié et effort, victoire. Ça va parfaitement à Okuto no Ken. T'es sérieux ? C'est toi, c'est toi. C'est ton totem. Pardonnez ma question totalement de... Stupide, de noob. Mais Okuto no Ken, c'est vraiment un Shonen. C'est hyper violent quand même. C'est vrai que c'est un peu difficile à classifier en Shonen. Tout est cette question de classification de dans quel magazine ça sort. Moi, je ne l'ai jamais pris pour un Shonen, ce titre. Oui, c'était vraiment... Et malgré tout, en noir et blanc, le sens, à ce moment... Mais en soi, comme Hunter, je ne l'ai jamais vu comme un Shonen. Il y a des titres qui sont à la frontière comme ça et qui arrivent à bien s'en tirer tellement la puissance du récit est présente qu'au bout d'un moment, tu s'en fous de la classification. Disons que dans Hunter, tu as au moins l'âge du héros qui fait que ça peut coller à un récit de Shonen. Là, même dans Okuto no Ken. Alors, il faut se dire aussi qu'on était dans les années 80. C'est ça, 81, 89, un truc comme ça. On était sur une autre époque. On était sur une autre époque et... Et je ne sais pas pourquoi ils ont choisi. Je n'en sais rien. Franchement, oui. Tu sais que moi, ça m'arrive encore de demander à ma mère « Mais pourquoi tu m'as montré ça quand j'avais 4 ans ? » Elle était déçue de ouf quand il a été censuré. Elle était là « Mais moi et mon fils, on regarde ça ! » Elle a fait des lardes à Dorothée. Mais c'est vrai que c'est un cas vraiment particulier. C'est un cas d'école, vraiment. Mais comme City Hunter, tu as un cas d'école. Je pense qu'il y a un coup de tono Ken aujourd'hui, ça ne passerait plus. Parce que peut-être qu'on est arrivé justement à l'époque du manga où cette frontière entre les genres a commencé à se fixer, on va dire. Il est peut-être arrivé entre deux chaises, tu vois. Le cul entre deux chaises, genre... Si ça marche, ça passe, tu vois. Le Sinon n'existait. Alors, c'était pas comme aujourd'hui, mais le Sinon n'existait quand même déjà à ce moment-là. Attends, je réfléchis. Alors, le gros du magazine de Sinon, effectivement, a eu début, milieu des années 80. Donc, s'il a commencé en 81, 82, au Couteau de Nockens, c'était balbutiant le gros du Sinon. Mais il y avait déjà des magazines Sinon. Eux, ils ont commencé en 68, 69, 70. Donc, voilà. Et ça passe. Hachita Nojo, c'était pas dans un magazine Shonen ? Si. Non, à l'époque de Hachita Nojo, il n'y avait pas autant de... Ouais, c'est plus vieux. C'est pas clair. C'est plus vieux. Non, mais je pense que c'est l'époque où c'est pas clair. Après, ce qui est vrai avec Ken le survivant, c'est que c'est... Il y a des éléments de Shonen, c'est évident. Il y a de la baston, il y a le côté se dépasser, il y a... Mais en vrai, c'est pas une quête initiatique. Il est déjà... Enfin, Ken... Oui. Il est Ken. C'est perser, Ken, c'est Guts. C'est le mec à chaque fois, il nous demande. Non, mais bien sûr que si, Ken, c'est une quête initiatique. Il commence, c'est le jeune héritier de l'école du haut couteau. Et il doit défendre sa valeur, il doit défendre le tout. Et t'as tout cassé, Kaniard. Excusez-nous, Kaniard vient de tout casser. J'ai fait un haut couteau. C'est une technique qui existe dans le manga, je sais pas. Le micro ne le savait pas, mais il était déjà... Tu ne le sais pas. Et tu ne m'entendais déjà plus. Bon, alors, est-ce qu'on fait une ellipse temporelle ? Est-ce qu'on parle de quelques années dans le futur ? Alors, on peut parler des mangas du futur, mais ça va être compliqué. Alors, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va juste reprendre dans quelques instants. Vous allez rien voir, vous allez voir. C'est juste qu'il y a un moment... Mais tu vois, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est juste qu'il a été vraiment mal desservi par son... Mal servi ou desservi, je ne sais pas ? Mal servi. Par son design, en fait. Parce qu'effectivement, il ne ressemble pas du tout aux productions shonen. On revient sur Okutonoken, on relâche le micro. Très bien. On relâche l'histoire. Bon, après, je pense que dans le cas d'Okutonoken, il faut s'arrêter au principe de... Il y avait une valve. Le succès de Mad Max a fait que les similitudes se sont dit que ça va fonctionner. Je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, mine de rien, quand tu regardes les récits de SF japonais, j'ai l'impression que ce qui fonctionne le plus au Japon, c'est plus des récits fantastiques. Pas forcément de SF. Et parce qu'au final, le Japon, il a un background culturel qui est tellement fort qu'ils n'ont pas forcément besoin de s'imaginer des univers futuristes. Mais ça, c'est ce qu'ils importent. C'est leur valeur. Comment ça c'est ce qu'ils importent ? Bah, les samouraïs, c'est ce qu'ils importent. Non, non, mais pas... J'ai compris que c'est pas important. Parce qu'ils ne peuvent pas s'importer à eux-mêmes des samouraïs. Ils exportent, pardon. Je suis désolée. Tu vois, arrête de casser le micro ! Mais bon... Hé, les japonais, arrêtez d'importer des samouraïs. Non, mais ce que je veux dire dans le sens où ils ont déjà un background culturel qui est très très fort, qui est rempli de spiritualité. Et là-dessus, ils se sont servis. Ils se sont vraiment... Je pense à Shaman King, je pense à Yu Yu Hakusho. Oui, mais ça, c'est ce qui nous arrive à nous. Mais ce que disait Max tout à l'heure, c'est qu'ils ont une communauté de mecs qui bouffent de la SF. Et puis, c'est une société qui est hyper hybride. T'as à la fois, justement, ce que tu dis... Entre tradition et marginalité. Les racines traditionnelles. Et puis, tu dis des univers à créer de toutes pièces. Tout dépend de quel SF on parle. On parle d'un univers de SF que t'es oublié de créer de toutes pièces, vu qu'on parle de ton futur. Si c'est du futur proche, tu peux très bien imaginer, à partir du Tokyo de maintenant, qui ressemble déjà au Blade Runner de... Mais non, attends, tu peux déjà imaginer... C'est quoi le truc de la SF ? C'est d'imaginer un futur proche, lointain, très lointain, basé sur ton présent. Le truc, c'est que si t'essayes d'appliquer ça à un shonen, comment tu fais ? C'est l'histoire d'un étudiant, tu vois, qui est dans un lycée, au Japon. Et qu'est-ce que tu veux raconter, en fait, sur la science-fiction de ce mec-là ? Il voit son portrait dans un miroir. Il lui raconte qu'il a tout foiré dans sa vie. Oui, non, mais ça, c'est autre chose. C'est un autre cycle. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, tu vas plus en appeler à des pouvoirs psychiques, des pouvoirs de yokai. Jusque-là, ils se sont beaucoup plus servis dans leur background parce qu'il était déjà dispo et que, culturellement, c'était beaucoup plus proche pour le lecteur japonais d'aller piocher dans les légendes soit japonaises, soit chinoises. Mais ce background, pour moi, a beaucoup changé pour plusieurs raisons. D'une, le Japon, c'est quand même le seul pays à se prendre deux bombes sur la tête. De très grosses bombes. Deux bombes. C'est ça. Qui, donc, ont ravagé des villes, ravagé des territoires entiers, créés en vrai ? Eux, ils ont eu vraiment des mondes post-apocalyptiques. Ouais, mais tu veux parler de ça dans un magazine shonen ? Enfin, tu penses que tu peux parler de ça ? En tout cas, ça, ça fait partie de leur ADN. Alors, on va juste prendre une petite différence, tu vois. Alors, on part de ton principe, là. Bon, ben voilà, on s'est mangé une bombe nucléaire. Voilà, c'est le principe de notre récit. Ou alors, on va parler d'un récit de fantôme qui va te permettre de voir tes ancêtres japonais. Qu'est-ce que tu choisis ? Un récit, pour un magazine shonen, un récit nihiliste qui va te parler du... Bah, pas du non-sens de la vie, mais du peu d'espoir que t'as dans le futur. Ou d'un truc qui te permet, alors que ça soit Bleach, que ça soit Shaman King, que ça soit toujours des récits qui reviennent sur... Ils sont dans les années 90-2000. Ils sont déjà post-génération. Ils sont deuxième génération après la bombe. Mais quand t'es dans un magazine shonen, bien évidemment que tu vas pas aller vers le récit... Regarde, Kanyar, comme je te le disais, t'es une société qui a la fois ses racines traditionnelles et aussi un espèce d'élan futuriste. Le Japon, c'est le pays du futur, tu vois. Ils font des robots et tout ça. Ton héros de shonen, il peut très bien se transcender à travers la science, à travers le progrès technologique. Je vois pas ce qui est... A chaque fois, ça a pas marché. Parce que là, t'es en train de me parler de ça comme une découverte, mais il y a déjà eu plein de titres comme ça où le mec était un inventeur, tu vois. Mais ça a pas pris. En fait, ça prend pas. Dans les derniers mangas, t'en as aucun, effectivement, t'as aucun shonen de science-fiction. Je pense à Atlantide, c'était ça, le héros Atlantide chez Kana. Tu prends Last Pitender, tu prends... C'est des récits où les mecs sont des inventeurs. Je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est un autre manga du Jump, Stars. Buster Keel aussi, c'était la même chose. C'était un héros qui avait la capacité de fabriquer des armes. Un peu plus fantasy qu'autre chose, quand même. Ouais, c'était dans un monde post-apo. Il y avait un peu de tout. En vrai, ça marche pas. Mais Stars, qui est un autre manga, un vrai shonen, effectivement, de science-fiction. Là, on allait dans l'espace. Là, t'avais, sur la lune, la découverte d'un espèce de truc bizarroïde qui annonçait que ça allait être la fin du monde. Et ils ont décidé de monter une team pour aller dans l'espace, observer... Détruire. Observer, voire détruire. Et là, c'est du shonen, puisqu'on a formé des enfants, on a formé des ados dans lesquels on peut se reconnaître. Et effectivement, ça a fait 5-6 tomes, ça n'a pas fonctionné, c'est sorti en France chez Palinibonga. Soit tu le fais de manière absolument dramatique en prenant des enfants, et c'est là que ça devient le plus dur, c'est quand tu prends des enfants pour faire de l'ASF. Parce que Bokurano, chez Kaze, c'était ça. C'était 6 enfants qui devaient affronter, c'était un peu le même pitch qu'Evangelion, c'était des extraterrestres qui arrivaient. C'est super triste tout de suite. Mais c'est dramatique de ouf. Tu peux pas mettre ça dans un... Alors... Bah ils ont essayé, puis ça ne marche pas. Non mais c'est ça, c'est qu'en fait tu peux essayer, et ils ont essayé, c'est pas comme s'ils étaient fermés à l'ASF. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que... Mais en vrai, ça n'a jamais marché. Les auteurs japonais ont eux en tout cas un peu plus de... touché d'un peu plus près la science-fiction que les auteurs dans d'autres pays du monde par ces deux bombes, par la reconstruction qui a suivi en fait. Il y a eu beaucoup de déforestations, beaucoup de banlieues qui ont été rasées pour les reconstruire. Beaucoup d'auteurs ont vu ça aussi de leurs yeux. Et ça aussi, c'est assez particulier. Nous, on peut pas le... C'est dur de l'imaginer en France. Ah bah pour nous, c'est limite impossible. Mais c'est pour ça, il faut parler des générations d'après la guerre. Enfin, ou même, on va revenir à Tezuka et compagnie. Bah ok, là on va parler de Tezuka. Il n'y a pas de vision positive du futur dans le monde de guerre ? Si, Tezuka, c'était ça son souhait. Ouais, on peut revenir deux secondes. Oui. Allez, on va sur l'après-guerre tout de suite. Si on pense aux premiers mangas tout court, les premiers mangas connus tout court, c'était Tezuka, et c'était très très science-fiction. C'est Astro. Ah oui, carrément, c'est Astro. Bah c'est, oui, c'est Metropolis. C'est Astro et Metropolis. Metropolis, donc d'après le film de Frieslangue, tu vois. Mais c'est ça le problème, c'est que dans ses premières oeuvres, il y a quand même un gros côté décalcal de ce que l'Occident a fait, tu vois. Alors, Lost World... Ils ne sont pas donc forcément... Bah Astro Boy, c'est quand même à part. Il y a eu Metropolis, effectivement, là, c'est du Frieslangueux. Salut, Frieslangueux. Oui. Il y a eu Lost World. Merci, Marie Chénet. Il y a eu Phénix aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Phénix et Tezuka. Mais Phénix, c'était un peu à la lisière entre le métaphysique... Oui, c'est vachement spirituel quand même. Et puis bien sûr, Astro. Astro, c'est clairement le shonen de science-fiction par excellence. Mais je pense que ça s'inscrivait dans une période de l'histoire du Japon où le Japon n'avait plus qu'à faire confiance dans son projet technologique et dans sa science pour s'en sortir. Il fallait avancer, oui. Oui, et puis il fallait changer les idées des gens. Je pense que c'est... Enfin, il faudrait retrouver ces interviews. Mais je crois que c'était un de ses préoccupations. C'était de donner du rêve. De donner de l'espoir. Et Astro, tu disais Frankenstein, c'est plus Pinocchio dans sa tête. Oui, je pense aussi que c'est plus Pinocchio. Mais Frankenstein, ça a aussi beaucoup de rapports avec Pinocchio. OK. Non, mais c'est à un moment où on peut récupérer les sources à plein d'endroits. Mais c'est vrai que... Mais d'ailleurs, c'est pas l'époque où Tezuka, il était tout seul à dessiner dans son magazine. En fait, si, il y a eu une très courte période où il était... où il avait le monopole. Bah oui. Bah, il était le seul, oui. Mais c'est un beau message. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le dieu du manga parce qu'il a créé... Bah, lui aussi, il a son côté Frankenstein de recréer tout un pan culturel d'un pays. Bah, le mec a créé le seinen, il a créé le shoujo, il a créé le shonen. Oui, il a même créé une partie du yaoi. Allez, salut, c'est pour moi. Parce qu'il y a MW, c'est un titre un peu moins connu, qui est clairement seinen. Et il parle là aussi de choses beaucoup plus matures et aussi technologiques, tu vois. Mais oui, il a inventé, en tout cas, plein de trucs. Astro, qui est un symbole du Japon, puisque aujourd'hui, on peut mettre Astro dans les symboles du Japon. C'est un manga qu'on peut considérer comme shonen, même si super triste. Ouais, mais qui est quand même optimiste. Oui, il veut être optimiste à la fin. Il veut être optimiste. En tout cas, Astro, c'est un héros qui a une image optimiste. Oui, c'est ça. Ensuite, on va chercher d'autres artistes. Gonagai. C'est de la SF, les robots géants, Goldorak. Là, on est dans de la vraie SF. La Terre est envahie. Cutie, honey. Il faut taper les extraterrestres. Il faut taper les extraterrestres. Shutaru Ishanomori, Cyborg 009, Le Voyage de Ryu. Là aussi, on est sur après-guerre. On est années 50-60. Il a commencé super jeune. Je crois qu'il n'avait pas fini ses études, qu'il a commencé à bosser avec Tezuka comme assistant. Après, il a fait ça toute sa vie. Il est pratiquement mort sur sa table de dessin. Après, c'était l'époque de ce qu'on appelle le Tokiwaso. Vous vous souvenez ? J'en ai peut-être déjà parlé dans l'émission. Oura Savoie, on parle. Oura Savoie, on parle aussi du Tokiwaso parce qu'on est beaucoup inspiré. Le Tokiwaso, c'était une maison au Japon. Le Tokiwaso était une maison au Japon où les auteurs étaient enfermés. Une pension. C'était pas cher. Une prison. Comment on appelle ça ? Une pension, une prison. Il travaillait tranquillement dans un truc qui servait d'atelier. C'est ça. Chacun avait sa chambre et il se voyait au pause repas. C'est une espèce de maison atelier géante. Pause pipi. C'est un atelier d'auteurs BD français mais en prison. C'est une secpa. Au Japon. Dans une maison. Bref, il y avait Tezuka. Il y avait Iphunomori. Bref, ils étaient nombreux. Et à l'époque, les catégories, t'es pas aussi clair que maintenant. Je regardais une interview de Urasawa qui s'est énormément inspirée de ces auteurs-là. Il expliquait qu'à l'époque, dans la tête de ces auteurs, il n'y avait pas une classification aussi claire qu'aujourd'hui. Je fais du shounen, je fais du shoujo, je fais du saison. Il voulait raconter des histoires. Et surtout, ce qu'il disait dans cette interview, c'est que les enfants de l'époque que lui était, c'était les seuls à lire. Les adultes ne lisaient pas de manga. Ah non, c'est venu plus tard. C'est venu un tout petit peu plus tard et c'est venu confidentiellement au début. Et lui, c'était le seul à lire des mangas. C'était un enfant. Les adultes n'en lisaient pas. Ils n'avaient peut-être pas le temps non plus pour ça. Du coup, les adultes ne pouvaient pas regarder ce qu'ils lisaient. Et non, puisqu'ils n'en lisaient pas non plus. Donc, on pouvait tout donner aux enfants. Non, mais c'est comme nous en soi. C'est l'histoire de la bande dessinée. Ça a toujours été ça. Tu vas te servir dans la bibliothèque. Mais en tout cas, ça ne se posait vraiment pas en termes shounen, sainen. On aurait fait cette émission en 1955. Jamais. on aurait choisi comme titre. On n'aurait pas eu des vacances. On aurait brûlé un petit peu comme ça. Bien sûr. On n'aurait jamais choisi comme titre. La SF est-elle réservée aux sign-up ? Ici Radio Tokyo. Le nouveau Naruto est arrivé. Je répète. Le nouveau Naruto est arrivé. Charles, m'entends-tu ? Et donc, bref, ça ne se posait pas. La question ne se posait pas. On faisait du manga pour le plus large public possible. mais avant tout pour les enfants, science-fiction ou pas. Et Tezuka, après, Tezuka, c'était un génie aussi. C'est dur. Chino Moré aussi, c'était un génie. Chino Moré aussi. C'est la génération dorée aussi. Mais effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les premiers mangas, les premiers magazines sign-on sont des années 67, 68, 69. Après, la vraie grosse vague, c'est début des années 80, voire milieu des années 80. Et ça a fait suite au début au Gekiga. Le Gekiga, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'ancêtre du Seinen. Ouais, c'est des récits pour adultes. C'était des récits pour adultes, mais qui n'étaient pas dans des magazines. C'est plus de l'art romant graphique, non ? De l'art comment ? Du roman graphique, en fait. Oui, par exemple. En gros, ils voulaient juste se différencier du manga. On fait de la bande dessinée japonaise. On ne fait pas du manga. T'as la BD et la bande dessinée. Et la Baïda. Et ça s'appelle le Gekiga. L'auteur de Gekiga connu qui a limite inventé le terme, c'est l'auteur qui a fait Une vie dans les marges, qui a gagné un prix à Angoulême il y a quelques années. C'est Tintin ? Non, Une vie dans les marges. J'en sais rien, j'avoue que je ne connais pas. Qui a donc édité chez Cornelius. Ah oui, je ne dis pas de bêtises. Je ne traite d'autant pas plus. Oui, donc c'est bien du roman graphique. C'est de la Baïda. Tout ça pour dire que c'était des mangas, des bandes dessinées, pardon. Calme-toi. Qui étaient, je ne suis jamais sûr d'avoir vraiment compris ce concept. Il y avait au Japon, a priori, dans les années d'après-guerre, des sortes de librairies de prêt. Ah oui, des magasins d'occasion. En fait, c'était des magasins de prêt, vraiment. C'était comme des bibliothèques, mais c'était des magasins. Mais en fait, tu les louais, les bandes dessinées. Tu les louais. C'était comme un vidéoclub. Exactement. Le vidéoclub futur du bouquin. C'est pour ça qu'ils ont inventé le vidéoclub aussi. Mais comme à l'époque, à Paris, on avait des magasins de prêt de jeux vidéo. C'est ça. Le même principe. Et pour les bouquins. Et en fait, c'est Gekiga, c'est l'ancêtre du Sine-On, ne se trouvait que dans ces magasins, et pas dans les magazines, pas pour le grand public. Ouais. Et c'est donc à la disparition de ces magasins, de ces boutiques de location, que sont arrivées au fur et à mesure les magazines. Ils ont dû rentrer dans le moule de plus en plus. Il y a eu le livre comique là où est édité Urasawa, par exemple, qui est arrivée en premier. Donc voilà. Ça, c'est pour le Sine-On. Et puis, il y a le Shoujo. Tu en parlais tout à l'heure, Julie. Ouais. Le Shoujo, on a vu ça arriver. On a vu de la SF arriver dans le Shoujo. Ça existe, ça ? Déjà, on a vu le Shoujo arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes auteurs. Et ça, c'est incroyable. Et parmi elles, il y avait surtout Moto Aguio, qui a fait une grande partie de sa carrière sur de la SF. Mais, bah, oui, c'était un auteur féminin qui publiait. Donc, petit à petit, les magazines se sont spécialisés. Même s'il y avait déjà des revues pour jeunes garçons, pour jeunes filles, comme le journal. Ouais, mais il n'y avait pas forcément que du manga dans ces revues à l'époque. Mais petit à petit, il y a eu des contenus avec des images. Et donc, les mangas sont venus alimenter les revues pour jeunes filles. Et donc, ça a donné du Shoujo. Et là, on voit qu'elle, elle a fait une grande partie de sa carrière sur des titres qui parlent d'espace, de voyage dans le temps, de voyage... Mais du coup, c'était quoi ? C'était des relations amoureuses ? C'était du dramatique ? C'était des... Bah, écoute, son titre le plus connu, c'est Nous sommes 11. Et donc, c'est une histoire de cadets d'une armée spatiale. Ils sont de différentes régions spatiales. Donc, il y a des extraterrestres. Bah, il peut dire ce qu'il y a. Et donc, l'idée, c'est qu'ils doivent survivre pendant une certaine durée de temps dans un espace confiné. Et ils se rendent compte qu'au lieu d'être 10 pour passer l'examen, ils sont 11. Et donc, il y a un espion qui est l'espion. Ah ouais, c'était plus thriller que Shoujo. C'est pas Battlestar Galactica ? Un petit peu. Mais sauf que, bah, déjà, c'était dans les années 70 qu'elle l'a publié. Et effectivement, il y a des personnages qui sont pas du tout humains ou qui sont transgenres. Enfin, ce qui est complètement novateur, quoi. Mais après, c'était une époque où, enfin, c'était les années 70, c'était l'époque dorée du Shoujo. Oui. On était dans la création d'un mouvement. Enfin, il y avait eu le premier mouvement qui était du Shoujo qui venait de Tezuka. Oui, avec le, bah, avec Princess Tassi, etc. Et puis, il y a eu les années 70 où, là, il y a ce qu'on appelle le groupe de l'an 24. Oui. Alors, l'an 24 parce que c'est l'an 24 de l'ère dans lequel ils sont. L'ère... Meiji, peut-être. Meiji, peut-être. Meiji. Enfin, c'est 1949. C'est ça. Non, c'était la Shoujo. Oui, la Shoujo, c'est ça. Donc, celles qui sont nées en 1949. Et donc, dedans, t'avais Moto Agio, t'avais... Lyoko Ikeda. Enfin, Ikeda Lyoko, pardon. Et donc, qui est l'auteur de la Rose de Versailles. C'est ça. Voilà, merci. La plus connue, je pense. Mais il n'y avait pas que des femmes ? Enfin, il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des femmes, oui. Et j'ai rencontré Moto Agio et c'est incroyable. Enfin, je veux dire, elle s'est fait foutre à la porte par ses parents quand elle a dit qu'elle voulait faire une carrière de mangaka. Et je pense que la plupart de ses congénères, c'est ce qui leur est arrivé, quoi. Mais c'est marrant parce que... C'est vraiment dur. Je pense aussi que le Shoujo, à cette époque-là, c'était un lieu propice pour explorer des nouvelles choses. Ah, complètement. Dans des genres divers et variés. Dès que c'est nouveau, en fait, c'est propice. Parce que c'est marrant, je relisais des bouquins de Kazuo Mezu, le Baptism. Ah, ouais. Le truc d'horreur. Horreur hyper glauque. Et c'était dans des magazines de Shoujo. Et je fais, what ? C'est un truc fantastique. Parce que l'héroïne, c'est une petite fille. Oui, il explore tout ce qui est de la féminité, le rapport mère-fille. Et du coup, je pense que... Il explore plein de trucs. Même dans le tour humain. Mais du coup, je me dis que le Shoujo, c'était aussi un autre pan du manga où tu pouvais peut-être aller explorer d'autres choses. Et puis, c'était pas autant... Oui, voilà, les catégories étaient plus poreuses et on pouvait être un homme et faire du Shoujo, être une femme et avoir des récits très novateurs, très... Bon, après, il y a le trait qui est toujours un peu quand même aéré, aérien, enfin... Ah bah, Tezuka, c'est l'héroses et les étoiles. Tezuka, c'est déjà comme ça. C'est lui qui a imposé ce serait. Un titre comme Baptism, ça serait absolument pas dans un magazine Shoujo à l'heure actuelle. Il y a plus de gens se retrouver dans le Margaret. ça serait un magazine vraiment d'horreur, tu vois. Ouais, carrément. Alors que, bah, en fait, oui, le Shoujo, ça peut être ça aussi. Est-ce que ça serait pas le... Est-ce que la science-fiction, ça serait pas le prochain filon ? Le dernier filon du manga de masse, le dernier filon du manga Marquette, le... Est-ce qu'il y a des Shounen SF qui vont émerger ou qui vont émerger à l'avenir, je sais pas ? Non, c'est pas... je suis tout seul dans mon idée, dans mon esprit. Non, non, bah... Allez, je donne quelques exemples. Bon, on en a parlé en tout début, il y a eu la timide incursion de Hiro Mashima. Est-ce que ça, c'est pas un signe, par exemple ? Que Hiro Mashima avec Eden Zero, ils disent, ah, je fais un peu de SF. Je pense que c'est quelque part une traduction d'une volonté un peu globale des auteurs, tu vois. C'est-à-dire, on veut en faire. Est-ce qu'on sait en faire ? Pas sûr, dans le cas de Mashima, on veut en faire. Est-ce que Kishimoto... Kishimoto a dit qu'il voulait faire de la SF. A dit, je veux faire un manga de SF. Et c'est dur de se dire que Kishimoto sera pas dans le jump. Bah, et le problème en plus, c'est que... c'est à la Jump Festa qu'il a présenté son manga et qu'a priori, il est dessus, il devrait arriver l'année prochaine. On a eu quelques visuels qui sont sortis et ça ressemble à des samouraïs. Les visuels qu'on a vus, ça ressemble. C'est pas trop que c'est Gintama 2. Moi, j'ai vu des samouraïs. Ça peut être des cyber-samouraïs. Des cyber-samouraïs. Ou des samouraïs de l'espace. Eh ouais. Ça, j'avoue, là, ça me fait apeurir. Ah, c'est des samouraïs pizza-cat ! Ça, c'est les nazis de la lune. Après, tu vois, t'as Boichi qui est parti d'un... Ah, oui, mais là, c'est Seinen. Ah oui, mais pas... Non, mais... Non, pas Origin. Non, mais je pense que ça vient de là aussi, tu vois. Je pense qu'une fois que les auteurs de Seinen se sont vraiment bien appropriés le genre, c'est à ce moment-là que ça commence à découler sur le Seinen. Ah bon ? Puis tu dis Boichi, il y a le Boichi de Dr. Stone. Oui. Dr. Stone, c'est... C'est quand même plus chôlum, non ? C'est de la SF, mais il y a longtemps. Mais c'est de la rétro SF, quoi. C'est vrai que le concept est marrant. Le speech est quand même art science, quoi. Oui, mais c'est un futur. Bon. Oui, mais pas sur les inventions technologiques. Un futur post-apocalyptique, effectivement, on n'a pas encore la réponse de pourquoi il est finalement... Non, non, non. Mais même les inventions qu'il crée, c'est des vieilles inventions. Mais du coup, on est sur ce que je te disais tout à l'heure, du héros de Seinen qui se transcende grâce à la science. Là, pour le coup, c'est ça, puissance 1000, quoi. Dr. Stone, c'est vraiment le héros de Seinen. Oui, mais qui se transcende grâce à la vieille science. En fait, il revient au début de l'humanité. Qui le connaît déjà par cœur. Qui le connaît déjà par cœur. Alors, on ne dira pas pourquoi parce que ça n'a aucun sens déjà de ce titre. Mais en tout cas, c'est un mix qui est marrant dans Dr. Stone. Moi, je ne suis pas très très fan de cette œuvre. Mais je trouve le mix marrant. Revenir aux bases de l'humanité pour en faire une sorte de récit post-apo. Mais en même temps, c'est un récit qui va mélanger plein de trucs, je pense. Oui, mais comme tu dis, c'est de la hard science. C'est vraiment un truc... Ce n'est pas moi qui l'ai dit chez Max. Pardon. Comme disait Max, c'est un récit de hard science. Merci. T'inquiète. C'est vraiment un récit où la science... C'est un récit où la science, elle est au centre. Et c'est propre de la science-fiction, c'est que la science... Non, ce n'est pas le propre de la science-fiction. Là encore, tu appuies sur un seul point de la science-fiction en disant c'est ça la science-fiction. Dans science et fiction, il y a deux mots. Il y a science et fiction. Oui, il y a la science en premier. Science et fiction. Ah oui, d'accord. A pas de ça de la fiction. Science, si tu préfères. Si il n'y a que ça qui te dérange. Attends, du coup, tu crois que... Comment tout le monde s'est transformé en pierre ? Non, non, attends, attends. Je vais répondre à cette définition de la science-fiction. Oh non, on ne va pas s'embarquer là-dedans. Je vais répondre à ça. Oh là là. Je vais répondre exactement à ça parce que justement, en potassant un petit peu les ouvrages de SF japonais, je trouvais la définition précise, la traduction précise de science-fiction littérale en japonais, ça donne mensonge méthodique. Non. C'est ce que ça donne. manga, ça veut dire mensonge méthodique. Manga, ça veut dire dessin dérisoire. Tu vas me dire que les manga sont des dessins dérisoires. Un conte fantastique tu ne peux pas décorréler la science de la fiction. Sinon, tu deviens un bouquin de science physique ou alors un bouquin de biologie. Mais t'es obligé de garder la fiction dedans. c'est pas ça. Docteur Soane, c'est une aventure. Puisqu'ils sont tous pétrifiés. Ah bah oui, non mais attends, la fiction, c'est pas juste dire ok, on a créé un monde et c'est parti. Mais ton point d'ancrage ne peut pas être juste la science. Ça peut pas être juste ça. La science doit être au cœur de l'explication dans laquelle le monde qu'on te décrit est arrivé. C'est le contexte en fait et après, il y a plein de choses qui évoluent dans ce cadre-là. Tu dois pouvoir expliquer scientifiquement le monde dans lequel tu te situes. C'est faux. Ah mais après, c'est faux parce que dans le cadre du récit de Voyage Champorel, à chaque fois, le Voyage Champorel n'est pas expliqué d'une manière forcément scientifique. Ça peut être expliqué d'une manière fantastique, ça peut être expliqué d'une manière... Oui mais il se repose sur l'humour. Il se repose sur une explication, une définition scientifique du temps. Mais bon bref. Mais c'est ta définition qui est basée sur un truc du temps. Non, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de Jules Verne ? On en fait quoi ? De 20 000 lieux sous les mers ? Mais Jules Verne, c'est quoi le mot science-fiction ? Il est né à l'époque où Jules Verne a écrit. C'est un journaliste anglais qui, dans je ne sais plus quelle revue de fiction, a créé le nom science-fiction pour expliquer ce que c'était que l'oeuvre de Jules Verne. Oui, très bien. Mais ta définition se base sur une temporalité précise. Ça veut dire que si demain le voyage sur Mars existe, ça ne deviendra plus... Bah c'est plus de la science-fiction. Ça n'en est plus. Du coup, Jules Verne, c'est plus de la science-fiction. Bah si, parce que 20 000 lieux sous les mers, on y est déjà allé. Bah si, oui, mais à l'époque, ça l'était. C'est vrai, si. Ça l'était à l'époque. Bah oui, mais du coup, elle est basée sur une temporalité. C'est pas possible. Un genre littéraire n'est pas basé sur une temporalité. Je veux pas dire, mais moi... Ça s'appelle recontextualiser les choses. Recontextualiser, mais à ce moment-là, un genre littéraire ne peut pas être... Il peut pas être attribué à ça. Il peut pas être attribué à une époque spécifiquement, sinon ça ne compte plus. Bah si, t'as le romantisme. Alors du coup, c'est devenu quoi ? C'est devenu quoi vers le milieu sous les mers maintenant ? Bah c'est... C'est de la science-fiction du 19ème, ce qu'on appelle aujourd'hui du steampunk. Ah, c'est de la voie... Du steampunk. Mais pourquoi ? Bah parce que c'est... C'est de la SF. Tu pars du principe que c'est l'énergie de la vapeur. Tu pars du principe que c'est l'énergie de la vapeur qui, à l'époque, permet les avancées scientifiques décrits dans ses bouquins. Par son bouquin, il a créé de la SF et à l'heure actuelle, on ne pourrait plus lui accorder les termes de science-fiction. C'est du steampunk. C'est de la science-fiction, c'est un sous-genre de la science-fiction. Donc c'est un sous-genre. Le mec qui a créé le genre de la science-fiction, à l'heure actuelle, c'est devenu un sous-genre. Du coup, on passe quoi ? 10, 15, 20 années plus tard, ça deviendra quoi ? Un sous-genre de la SF, c'est de la SF. Bah oui. Oui, non, mais pourquoi on doit le rétrograder ? Je dis pas quoi. Alors, c'était de la science-fiction, maintenant c'est devenu du steampunk. Non, ça s'affine. Un sous-genre, un sous-genre. Mais moi, je suis pas d'attente. C'est pas de rétrograder, d'ailleurs. Je suis désolé, mais la plupart des récits de science-fiction, c'est pas parce qu'ils sont datés que ça n'en est plus. J'ai pas dit le contraire. Alors, pourquoi t'appelles plus ça de la science-fiction ? Bah, il a appelé ça de la science-fiction. Non, il a dit du steampunk. Bah, c'est un sous-genre de la science-fiction. Et tout à l'heure, il t'a dit que c'est le journaliste anglais qui a inventé le mot science-fiction pour parler de Jules Verne. Toi, elle est basée sur la temporalité, de toute façon, ta définition. C'est pas possible. Cagnard, on a vu un organigramme qu'on pourra... Ah, tu vous as retenu, je l'ai dit dès le début que je n'étais pas d'accord. Ouais, mais on a vu un organigramme où, clairement, il y avait tous les genres de l'ASF qu'il a essayé d'être... C'est pas parce que tu m'as montré un dessin que... Et clairement, ce que je veux dire, c'est que le voyage temporel, tu vois très bien que c'est le cousin machin qui a invité que parfois parce que c'est un peu trop touchy de parler avec lui, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est trop touchy. On se calme un peu dans ce groupe, parce qu'on est une émission démocratique. Je suis parfaitement... On a sélectionné cette définition tous ensemble. Allez-y, sénateur Maxime. Non, c'est juste qu'il était en minorité. Et on va laisser la parole à Jolie. Oui ? Alors, qu'est-ce que je dois dire ? Oui, alors, si on revient à la question de départ que est-ce que l'ASF va devenir le nouveau filon pour le shonen manga ? C'est bien ? Tout le monde suit ? Ah oui, là, c'est bon. Non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que t'entends pour shonen manga ? Non, mais moi, je pense que ça devient un nouveau territoire, mais c'est cyclique. C'est-à-dire que les auteurs des années 80, ils avaient lu Tezuka étant enfant. Donc, là, ça va ? Salut, tu vas bien ? Et après, voilà, on arrive à une nouvelle génération d'auteurs qui, pareil, est en train de redécouvrir le classique de l'ASF. Et donc, c'est un nouveau territoire dans le sens où il faut le faire découvrir à leur public. je ne suis pas sûr de suivre. Pardon. Je me suis un peu embarquée. Mais c'est-à-dire que le shonen manga, il a commencé... Enfin, il mélange tellement de choses maintenant, que ce soit la fantasy, le thriller, le drame, que l'ASF, ça va être une case obligée pour le faire évoluer également. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est dans la digestion des codes et l'ASF, ça fait partie d'effectivement... Voilà, il faut renouveler la narration, il faut renouveler les publics, il faut renouveler les... Oui, un jour ou l'autre, ça va retomber, quoi. Bah ouais. Ça va retomber, ça va reprendre. Ça va revenir. Après, c'est un petit peu comme tous les lords, c'est cyclique de toute manière, c'est comme à Hollywood, mine de rien, ça fait des années qu'il n'y a pas de nouveaux lords littéraires qui ont été créés, qui ont été créés à part, tu sais, des dérivés de dérivés de dérivés mais en soi, là, pour l'instant, c'est des timides incursions. Bah après, bah pardon, je te coupe, mais je suis en train de me dire, je suis en train de me dire, mais depuis tout à l'heure que finalement, on vit aussi dans une émission... Putain ! On vit dans une époque où la science va aussi de plus en plus vite, c'est-à-dire que maintenant, il y a des transhumanismes qui te proposent de te mettre des puces pour actionner ou non ta voiture ou des... ta carte bancaire à distance, enfin... J'en sais, personne m'a proposé ça. Ça existe. Mais ça existe et de plus en plus, en fait, les limites de la science sont tellement plus loin qu'à l'époque de Jules Verne. Non mais alors, moi, c'est un truc que je me dis aussi et qui m'ennuie aussi dans une partie de la science-fiction toujours confondue, pas que dans le manga mais que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que les auteurs sont un peu bloqués, genre... Mince, c'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi la next step ? Je ne suis pas d'accord parce que c'est justement un des principes fondamentalistes de la science-fiction. En fait, ce n'est pas une étude... Enfin, pour moi, ce n'est pas forcément une étude de la société, c'est plutôt une étude de l'esprit humain, la science-fiction. Et de jusqu'à quel point ton esprit peut pousser. Et à chaque fois, il a été repoussé. Et à chaque fois, il peut encore être repoussé. Et à chaque fois, les grands auteurs de science-fiction ont toujours eu bon. Oui, ils ont toujours eu bon. Je pense que ça dépend aussi. Tu vas dire que je recontextualise toujours par rapport à l'époque, mais la science-fiction, elle se définit toujours à partir du moment où elle a été écrite. Tu prends Dune. Dune, ça a été écrit par Frank Herbert pendant la guerre froide. Il y a eu les chocs pétroliers. Et Dune, c'est qu'une métaphore des chocs pétroliers des années 70. Alors, il en a fait un Space Opera et tout ça, mais la planète Arrakis avec l'épice, l'épice, c'est le pétrole. Et en gros, il y avait une époque où la science-fiction était un moyen de critiquer le présent, mais en parlant du futur. Et aujourd'hui, on est dans une époque, je pense, où le futur, comme disait Julie, va tellement vite. Enfin, les évolutions vont tellement vite qu'on en est déjà à essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui pour imaginer ce qu'il reste passé. C'est une époque d'anticipation et c'est pour ça que Black Mirror fonctionne aussi bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour autant. Non, ce que tu disais, et juste, les prochaines grandes questions, ça va être les questions de morale, de bioéthique, de transhumanisme. Là où la SF était politique, elle devient plus philosophique. Cette morale, on l'avait déjà chez Chirot. On l'a déjà posée. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Ça ne veut pas dire que c'est terminé pour autant. Le temps, à partir du moment où on arrivera, nous, les êtres humains actuels, quand on se posera vraiment la question du transhumanisme, c'est-à-dire les questions qu'on se pose à l'heure actuelle, des Google Cars, est-ce qu'elles doivent renverser un bébé, plutôt un vieux, un truc comme ça. Quand on arrivera à ces questions-là, il y aura déjà des nouvelles questions. Parce qu'on étudie, pour moi, c'est vraiment un genre qui étudie l'esprit humain et les limites de l'esprit humain. C'est ça. Mais du coup, aujourd'hui, en tout cas, j'ai une impression de stagnation. J'ai une impression de... Et donc, tu demandes plus aux auteurs ? Je demande plus aux auteurs. C'est pour ça que la question que tu poses, elle est hyper intéressante sur est-ce que du futur ? En plus, ça fait très... Est-ce que les shonen du futur seront SF ? Parce qu'en fait, on en était justement dans les années 80-90, Chirot et tout ça, avait une approche très intellectualisée de la science-fiction, genre... Élitiniste. Voilà. Non, mais un peu... La plupart étaient de leur compagne. Et du coup, c'était seinen parce que je m'en parle de concepts et j'essaye de te les expliquer. Et donc, est-ce qu'on va arriver à une digestion telle de ces concepts qui vont faire qu'aujourd'hui, la production mass-market va elle-même s'emparer de ces thèmes science-fiction ? Parce qu'en fait, au final, tu regardes, il y a le shonen, mais il y a aussi tous les autres médias. Tu regardes la plupart des blockbusters qui sont au cinéma aujourd'hui, c'est des trucs de science-fiction. Du coup, la question que tu as envie de poser, c'est est-ce que dans One Piece, il y a de la science-fiction ? Le jour où le son Hugo part dans l'espace, il n'y a plus d'espoir. Les Îles Célestes, donc à une ou deux couches. Non, c'était intelligent les Îles Célestes parce que ce n'était pas l'espace encore. J'attends de voir, attends, mettre un costume de Cosmodo telle le fille, le truc trop chiant. Mais je pense que c'est possible. C'est possible de la galère technologique, c'est-à-dire un costume en gum gum ou quoi ? Non, mais attends, je suis sûr qu'Oda, il t'explique ça en deux-deux, avec un nouveau fruit qu'il a trouvé, alors mangez tous cet oignon, il vous permet de respirer dans l'espace. Allez hop, on avance, Luffy va te taper. C'est vrai qu'Albator, il n'a jamais eu de scaphandre. Il n'y a personne qui a de scaphandre à part dans Planète. Ça m'a tellement choqué quand je me suis rappelé. Tout le monde est détendu dans l'espace. On est cool dans l'espace. Surtout Saitama, il est hyper cool. Il est archi détendu dans l'espace. Est-ce que ça ne doit pas sinon passer par les auteurs occidentaux dans le manga ? Parce qu'en fait, quand on réfléchit à quelques mangas français, on pense à quelques mangas français qui n'ont pas trop mal fonctionné. City Hall, science-fiction. Green Mechanic, qui est en cours, science-fiction. Omega Complexe, à l'époque, science-fiction. On est sur... Finalement, dans les quelques mangas français qui font ça. Mais on est sur la patrie de Jules Verne, les gars. Il y a Fire Punch, pour le coup, qui a beaucoup d'influence occidentale aussi. C'est pas assez passionnel. Pas forcément, parce que si tu regardes au final, les deux qui marchent le plus, c'est Radiant et Dreamland, je pense, qui sont absolument pas dans les univers. Je pense que juste, en France par contre, quand tu proposes un titre à un éditeur français, t'as un petit peu plus la liberté de le présenter dans un univers SF, dans un univers fantasy, là où, comme tu disais, dans un magazine shonen, je pense qu'on va essayer un peu de te recadrer. Du coup, si vous êtes auteur de manga et que vous écoutez cette émission, allez-y, lâchez-vous, c'est un gros truc SF bien. Franchement, pas sûr. Pas sûr, parce que des mauvais trucs de SF en français, il en existe. Il en existe, mais c'est vrai que je parlais avec l'éditrice de Glenna Manga qui me disait qu'elle recevait très très peu de récits seinen tout court. Ah, d'accord. De récits seinen tout court dans les productions européennes, français, en occidentale en tout cas. Ah, ça craint. Pardon. Non mais voilà, elle en recevait très peu. Ça craint. Quelque part, c'est un peu logique. Ça ne dérangerait pas d'en avoir plus. Mais parce que les auteurs de mangas français, ils se prennent un peu pour des héros de shonen, le monde et devenir le mohair mangaka du monde. On va leur faire écouter notre spéciale Radiance, là. En plus, en France, c'est vrai que ce truc, est-ce que le shonen, ça a du sens en France ? Oui, bien sûr. Sinon, on ne serait pas là. C'est une nouvelle question, là. C'est une petite triche. Non mais... Non mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup de sa anonisation des shonen et est-ce que du coup, de la part d'un auteur français, est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus sur la limite, un peu plus sur la barrière ? On peut, mais je pense que typiquement, Tony avait sur Radiance, alors je ne parle pas de SF, mais il est un peu plus sur la frontière. Tu vois, les derniers tomes de Radiance, ils sont quand même plus violents qu'un manga du shonen d'homme. Je pense que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais comme tu disais, les auteurs français, ils sont... Ils s'autocensurent moins, tu vois. Ils ont moins ce côté on va cibler tout de suite mon manga à qui il s'adresse, tu vois. Donc du coup, ils peuvent très bien mettre de la SF. Je ne vois pas pourquoi ça les... Julie, ça les freinerait ? Non, en fait, moi, ça me fait penser à un des succès de l'an dernier qui est le livre de Thomas Pesquet par Mario Montaigne qui est en BD qui explique... Enfin, Mario Montaigne, c'est son truc d'expliquer les concepts scientifiques. On est sur de la science tout court. Oui, c'est de la science tout court. elle a montré quelque part que l'espace, ça fait rêver les gens. Ça fait rêver le public français parce que je pense aussi à Space Brothers parce que c'est limite. Ça ne marche pas en France. Oui, ça ne marche pas trop mais effectivement, quand on lit le texte, c'est de l'anticipation mais à une dizaine d'années près et on sait qu'ils passent beaucoup de temps à lire tout ce qui sort de la NASA et des centres d'études spatiales pour les transformer, pour avoir du carburant pour son manga et c'est hyper pointu en fait, Comte. De toute façon, il n'y aura pas, même en français, il n'y aura pas de bonne formule. Je pense à un des derniers titres de Glenel à la création de manga, le truc où elles sont quatre où c'est quatre filles qui sont en cas For Life qui est censé être un récit gore et là, je suis là, ok, un récit gore français est cool avec zéro goutte de sang genre bon, échec. Et tu prends De Ville Strollique, c'est de la SF. De Ville Strollique, c'est de la SF bagarre. Et on n'a pas parlé de Young Adult. Qu'est-ce que vous pensez de toute la mouvance Hunger Games, The Dissident, The... Pour moi... Divergente. Pour moi, le Young Adult, Dissidente, Dissidente, les nouveaux. J'ai déjà trouvé le prochain titre. Mais bref, je trouve que la littérature Young Adult, elle a su s'emparer de tout ce qu'on dit justement, s'emparer de ces thématiques propres à la science-fiction, qui jusqu'ici s'adressait à un public élitiste d'initié sur les théories scientifiques ou quoi ou qu'est-ce. Elle a su s'emparer de certaines de ces thématiques et les projeter dans un récit pour adolescents, enfin jeunes adultes et adolescents. Et typiquement, tu prends Hunger Games et tout ça, ils ont pris une thématique qui est hyper chère aux adolescents parce que les adolescents, ils sont tous touchés par ça, c'est les injustices, les adolescents qui sont toujours trop injustes et tout ça, le monde est injuste. Et le battle royal. Et qu'est-ce qu'il y a de plus formidable que la science-fiction et l'anticipation pour matérialiser ça ? Tu vois, le Young Adult, c'est ce qu'ils ont compris, c'est que si tu propuses des adolescents dans un monde dystopique, c'est le meilleur miroir pour te parler des injustices et parler aux adolescents des injustices. En même temps, quand tu vois qu'en ce moment, enfin je suis désolée, je tiens la couverture à moi, mais tu vois Mouna Chollet qui sort un livre sur la sorcellerie et comment ça a été un féminicide. Mais pourquoi t'es une sorcière ? T'es une sorcière ! Ouais, je te l'avais pas dit. Mais en fait, non, c'est surtout que le passé nous montre qu'il y a quand même des trucs vraiment chauds et que c'est une opportunité de changer les choses même si c'est à travers la fiction, tu vois. C'est ça aussi. Le passé, oui, peut t'expliquer ça, mais ça après, c'est une autre... Non, non, ce que je veux dire, c'est que le récit fictionnel, dans sa projection future, devient une opportunité de changer les choses, de ne pas recommencer. Et c'est pareil avec... En ce moment, qu'est-ce qui marche ? Le truc sur les sorcières, le truc sur le colonialisme, il y a plein de remises en question. Tu peux aussi beaucoup apprendre du passé, mais c'est vrai que le young adulte, on va dire... De l'homme blanc, quoi. Ah oui, mais ça après, tu peux apprendre des erreurs du passé, ça c'est clair, mais le young adulte, j'ai l'impression, moi je ne maîtrise pas énormément, j'avoue, la littérature young adulte, mais j'ai l'impression que le young adulte s'est plutôt emparé des littératures de l'imaginaire, et en particulier de la science-fiction et d'anticipation. Quand tu prends une série qui fonctionne le mieux aujourd'hui, qui s'est vraiment inscrite, qui a 5-6 saisons, The Endred, The Endred, là on est dans de la SF pure et dure, dans laquelle on nous a mis un récit d'ado. Oui. Du vrai récit à l'essence. Moi je reste persuadé que... Sur Terre d'ailleurs, mais sur la Terre quand elle est polluée, moi je reste persuadé que ça fait un moment que le young adulte est vraiment l'équivalent aux Etats-Unis du manga, et je vois plein de corrélations entre des titres, parce qu'on est censé parler à une certaine adolescence, alors on parle toujours de l'adolescence qui est propre à son propre pays, du coup le Japon, les thématiques qui sont tout le temps abordées, c'est l'exclusion, la marginalité, et compagnie, aux Etats-Unis ils ont poussé ce concept, et tu vois, enfin je pense à Battle Royale au Japon, c'est ça, tu vois, c'est le... Battle Royale ? J'ai toujours eu envie de le mettre en SF sans... Bah en fait, c'est de l'anticipation, techniquement, il n'y a pas d'avancée technologique, alors c'est de l'anticipation où t'imagines une ville, une vie future, et Endman Tales, quelque part, c'est un petit peu la même chose aussi, et si le monde dérivait, et si à partir de ce moment-là, le monde dérivait, qu'est-ce qu'il se passerait ? Et le manga a toujours su faire ça, et de la même manière, ils ont aussi picoré des éléments du young adult, alors je ne sais pas si consciemment, ils ont picoré du young adult pour en mettre dans le shonen, mais il y a eu de ça dans tous les dev battles, les trucs, les daups, les judge, les compagnie, et les américains ont peut-être, déjà c'est un genre, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont créé, mais qui l'ont beaucoup popularisé, et maintenant, comme dit Robin, ils l'ont mis sur à peu près toutes les thématiques, je pense à un roman de young adult qui s'appelle The Hate You Give, qui parle des discriminations des Noirs aux Etats-Unis, comme dit Robin, quel meilleur moyen que de faire passer ça dans un futur proche, la discrimination des Noirs, le meurtre des Noirs, des jeunes Noirs par les policiers aux Etats-Unis, quel meilleur moyen de le faire passer par un futur proche ? ou One Man Tales, c'est la même chose pour les femmes. Bah, avoir du coup, pour les femmes, quoi. Ça date des années 70, quand même, Margaret. Ouais, mais n'empêche que la série qui est adaptée de ce bouquin-là, elle est... Moi, quand j'ai commencé à la regarder, cette série, One Man Tales, je me suis dit, oh, mais c'est complètement improbable, tellement c'est extrême ce qui se passe, mais c'est tellement bien expliqué la façon dont ça arrive que tu te dis, bah ouais, c'est carrément créé. Tu vois, c'est peut-être, là, le truc le plus dommage, c'est qu'en France, on manque d'anticipation, j'ai l'impression. Bah, on va voir. On va voir. Attendons de voir l'année prochaine ce qui va sortir en manga. Il y a eu quelques BD lors La Présidente, tu vois, qui ont été faits avec Marine Le Pen qui passait au second tour, mais on a un peu tendance à pas trop... Oui, mais ça compte carrément comme un récit d'anticipation, tu vois. On a peut-être une proportion en France à... Alors que des récits de SF, en France, on n'a aucun problème avec ça. Ah, tu parles en littérature. En littérature, en bande dessinée, tu vois, on n'a aucun problème. En fait. En roman, un petit peu moins. En manga... Bah, en roman, ouais. Mais en manga, on est trop fragile encore. Ouais, mais espérons que ça... Pour moi, en manga, c'est un vrai créneau. C'est un vrai créneau que les auteurs pourraient emprunter. Surtout qu'ils ont tous... Je pense qu'ils ont tous la culture nécessaire avec la culture suffisante. C'est certain. Bon, bah, on a fini. Ça y est ? C'est dur de finir, hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit. Franchement, venez, on en refait une autre. Bah, en fait, ça tombe bien. Dans une semaine, si vous écoutez le jour même, dans la prochaine émission, on va dérouler nos dix mangas favoris, nos dix mangas incontournables. De la SF. Ça sera pas suffisant, on y reviendra. Ça sera encore pas suffisant, mais en tout cas, on est dans une prochaine émission, on parlera des mangas à venir en 2019, tu vois. Peut-être qu'il y aura des mangas de science-fiction, on sait pas. La science-fiction 2019. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire ou on dit au revoir, tout simplement, et on se retrouve dans la prochaine émission ? Bah, lisez de la SF, c'est trop cool. Bah, ouais. Lisez de la SF, soyez marginaux. C'est tellement plus cool que d'être normal. Et la réponse à la question de l'émission, évidemment, la science-fiction est-elle réservée aux sign-on ? Bah, ça dépend. Ça dépend quel SF. Voilà, ça, c'est une belle réponse de fin. Pour le moment, oui, mais dans quelle réalité ? Merci, Cagnard. À très bientôt. On vous remercie d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à liker tous les posts sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager. C'est super sympa quand vous partagez. Ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à mettre des pouces sur YouTube. N'hésitez pas à regarder les anciennes émissions. N'hésitez pas à revenir dans le temps et à dire à tout le monde que la cinquième de Coupe deviendra la meilleure émission de manga de l'univers. Dans un futur proche. À bientôt. Ciao. Salut. Un de ces quatre, on s'appellera Touche pas à mon manga et là, ça sera dur.